Bonjour à tous, nous allons introduire ce webinaire sur le gel. Laurent Roche, CTFL Centre de l'Oxad et ma compagne Sandrine Caudarin. Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire que nous avons intitulé « Après le gel, l'arboriculture face aux aléas climatiques ». Je suis Sandrine Caudarin, co-animatrice du webinaire avec Laurent Roche. Je suis ingénieure de recherche basée au CTFL de l'Oxad et je suis animatrice du programme matériel végétal au CTFL. Je travaille plus particulièrement sur l'évaluation variétale en pommier et poirier. Voilà, sans plus attendre, nous allons commencer cette vidéoconférence. Nous avons donné la parole d'introduction à M. Ludovic Guinard, directeur général délégué du CTFL. Je n'entends pas. Je n'aime pas. Je pense qu'on n'a pas un problème de son. Oui, on a un problème de son avec M. Guinard, on s'excuse. Oui, M. Guinard, vous pouvez y aller. Merci, monsieur. 23 mars, 14 avril, des dates qui marquent, moins 6 degrés dans un certain nombre de nos vergers, des durées de gel qui sont assez exceptionnelles, jusqu'à 11 heures, 81 départements reconnus en exceptionnalité climatique, des zones qui n'avaient encore jamais connues de tels phénomènes sont touchées. Ce sont des dégâts quantitatifs, des dégâts qualitatifs et des conséquences qui sont depuis l'amont jusqu'à l'aval pour notre filière. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce séminaire. Les éléments qui viennent d'être évoqués montrent un phénomène exceptionnel. Nous en avons connu, nous en connaîtrons d'autres. Mais nous voyons monter, nous voyons s'accentuer ce genre d'aléas qui pèsent aujourd'hui sur notre présent et sur notre avis. Il convenait donc de pouvoir échanger, de faire émerger d'abord des stratégies, mais les stratégies n'existent qu'à partir du moment où on a une bonne conscience, une bonne évaluation de la situation de départ. C'est un événement marquant, le gel, bien sûr, mais il n'est pas le seul aléa climatique que l'on connaisse. Et dans cette même année, quelques jours après le gel, il y avait de la grêle, il y avait des températures peut-être extrêmes à venir, il y avait probablement un peu de sécheresse aussi sous-tendue. Le manque de froid en hiver que nous n'oublions pas et bien d'autres aléas qui aujourd'hui menacent nos productions et la visibilité, la lisibilité sur nos productions. Les professionnels ont su toujours réagir, sauf que nous sommes face à une ampleur qui nous réclame aujourd'hui d'anticiper et de se parler pour construire justement ces stratégies. Ce sont des stratégies qui nécessairement devront impliquer, et j'en remercie les professionnels qui nous rejoignent aujourd'hui, depuis la production, mais bien en amont la pépinière et la création variétale, jusqu'à la distribution, en passant par les acteurs du commerce et du négoce en fruits et légumes. Je le disais, c'est un changement qui implique plusieurs phénomènes qui nous attachent. Le premier, une montée des températures globales, on entend les problèmes de besoins en froid, mais c'est également la fréquence et l'intensité de ces aléas climatiques qui jouent. Mais c'est également, ne l'oublions pas, le troisième phénomène sur l'aspect climatique, ce sont les modifications de consommation, de comportement de consommateurs. Nous savons que nos consommateurs sont climato-dépendants, météo-dépendants, il ne faut pas oublier ce troisième phénomène, parce qu'il impactera notre marché, il impactera notre avenir. Et puis, derrière notre capacité à produire, il y a bien sûr l'intérêt de pouvoir continuer à nourrir depuis une production aussi nationale, dans l'idée d'une souveraineté telle qu'elle est appelée par la filière et les gouvernants. La prospective, il nous faut d'un coup la mener, mais quelques éléments au préalable de cela. Deux stratégies sont aujourd'hui travaillées depuis plusieurs années maintenant, une vingtaine au moins au CTI-FL, deux stratégies. La première stratégie, qui est une stratégie de protection et d'anticipation, et certains exemples vous seront montrés. On essaie de protéger les cultures de ce genre d'aléas à travers des systèmes de variété plus adaptés ou alors de protection physique, de systèmes d'alerte-réaction avec des outils qui nous permettent de réagir en temps voulu et des outils d'aide à la décision. Deuxième stratégie, c'est la stratégie de substitution, dont on voit beaucoup fleurir ces sujets dans nos quotidiens. Pourrons-nous demain déplacer nos cultures quelques 150 ou 200 kilomètres vers le nord ? Là encore, il n'y a pas de magie, il y a des questions à se poser, des stratégies à poser, parce que rien n'est évident. Les sols sont-ils disponibles ? Les lieux sont-ils acceptables ? La climatologie restera-t-elle la même ? Il nous faut donc nous préparer, préparer nos cultures davantage à ces aléas. Et pour cela, ce webinaire a été construit de telle manière, à un, apporter une sorte de retour d'expérience, quels sont les éléments dont on dispose aujourd'hui ? Et comment est-ce que cela éclaire l'avenir en faisant intervenir dans cette table ronde des professionnels directement concernés pour nous écrire sur ces stratégies ? Croyez bien que le CTIFL, qui, dès la mi-avril, demandait, d'un point de vue technique et financier, aux ministres de pouvoir financer un certain nombre de ses actions, retour d'expérience pour pouvoir reconstruire, investir sur l'avenir à travers des outils d'expérimentation qui nous permettront davantage d'apporter des réponses aux professionnels, une réflexion stratégique, et surtout, et aussi, des actions sur l'analyse technique ou économique de ce que nous annonce ce genre de changement. Ce courrier, il nous appelle à quoi ? Il nous appelle à dire, oui, il y a un besoin sur les aléas climatiques et les réponses à apporter. Mais il faut des moyens pour cela, et il y a des priorisations à faire. Et l'enjeu également de ce séminaire est également de se dire quelles sont les priorités sur lesquelles il nous faut conduire notre action, quelles sont les priorités sur lesquelles la filière attend le CTIFL de travailler et de produire des savoirs et des savoir-faire. Exposer les solutions techniques, qui sont actuellement travaillées, mettre en avant les verrous qui aujourd'hui réclament toute notre attention, on évoquera l'accès à l'eau à n'en pas douter, et puis faire émerger ces perspectives. Voilà ce à quoi nous appelle ce séminaire. Bien sûr, on vous parlera de la caractérisation des variétés, vis-à-vis de leurs besoins en froid, de leur capacité à lutter contre le stress hydrique, l'accompagnement des filières, s'il faut les implanter en de nouveaux lieux, de nouvelles gestions, de nouveaux marchés. On évoquera la limitation des gaz à effet de serre. Tous ces travaux qu'aujourd'hui le CTIFL et bien d'autres encore, s'ils ne sont pas accessibles aujourd'hui, sont accessibles directement auprès du CTIFL, et on vous invite toujours à nous évoquer ces questions. Je voudrais bien sûr remercier les équipes qui vous permettent aujourd'hui d'entendre les savoirs et savoir-faire, et surtout les professionnels qui vont échanger lors de cette table ronde. Je vous remercie, mais ceci, croyez-le bien, est le début, et le début de relancer un plan probablement beaucoup plus ambitieux pour lutter contre les aléas climatiques. Je vous souhaite de bons travaux et remercie chacun et chacune d'y participer. Merci M. Guinard. Je vais reprendre la parole pour vous donner le programme de ce webinaire. L'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est bien de s'arrêter un moment sur l'événement climatique de cette première moitié de l'année, donc le gel d'avril 2021. Deux exploitants vont nous faire un focus, pour nous faire un retour d'expérience à travers leurs témoignages sur les espèces fruits à pépins et fruits à noyaux. Ce sera Jean Champet et Jérôme Capelle. Cependant, dans la réflexion qu'on a eue sur ce webinaire, il nous est apparu important de considérer les autres aléas climatiques auxquels est confrontée la filière fruits, les aléas dont l'intensité et le nombre sont amenés à augmenter d'année en année, donc température, précipitation, grêle. Ces aléas sont responsables de pertes en volume qui impactent production et commercialisation, avec de fortes répercussions au niveau qualitatif. Nos trois intervenants suivants, à travers leur présentation technique, détailleront les travaux menés sur le gel, mais aussi sur l'influence des températures, qu'elles soient trop basses ou trop hautes, et sur les ressources en eau, qu'elles soient trop faibles ou trop élevées. Voilà, donc c'est bien la prise en compte de l'ensemble de ces aléas qui va permettre aux exploitants de mettre en œuvre les leviers nécessaires à la mise en place d'une stratégie pour gérer les risques liés aux aléas climatiques. Donc, ce sera l'objet de la troisième partie, donc la table ronde animée par Daniel Sauvetre, qui s'intitule « Quelle perspective pour élaborer sa stratégie face aux aléas climatiques ? » Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Jean Champey, qui va nous présenter son expérience en Dordogne, qui est directeur de l'entreprise Castan. Donc Jean, vous pouvez monter sur scène. Normalement, j'y suis. Oui, c'est bon. Bonjour à tous, Jean Champey, domaine de Castan, donc je suis directeur d'exploitation. Donc, nous exploitons 380 hectares dans le département de la Dordogne et nous produisons essentiellement des pommes, un peu de poire et un petit peu de kiwi. Donc, nous avons sept sites de production dans ce département, six en bordure de rivière et un qui est dans le limousin, un qui est un petit peu atypique. Donc, en fait, nous avons, depuis les années 50, un verger qui est excessivement protégé contre ce type d'aléas, puisque là, vous avez la répartition en surface. Nous n'avons que 10% des vergers qui ne sont pas protégés contre le gel. Nous avons 37% qui sont protégés par une irrigation sous-frandaison, 27% qui sont protégés par une irrigation sur-frandaison et le dernier quart, 26%, qui sont protégés par une irrigation sur les expressions utilisées. Donc, vous voyez, on a à peu près les deux tiers de nos surfaces qui sont protégés avec de l'eau et un quart qui est protégé à l'aide de toires. Donc, on a un niveau de protection, en fait, qui est très élevé et qui est fruit d'une histoire et de nombreuses séquences de gel. Donc, en fait, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que, bien qu'étant dans la même société, si on regarde site par site, vous avez une répartition des différents moyens de lutte qui est assez hétérogène. C'est ce point que je voulais mettre en avant, c'est qu'en fait, à chaque fois, on s'est adapté à la disponibilité en eau, capacité de pompage, etc. Donc, vous avez, par exemple, un verger qui est dans le limousin où 60% de la protection est assurée par des tours à vent et où, en fait, l'irrigation est tout à fait marginale puisque la ressource en eau est très, très limitée. A contrario, vous avez des vergers comme les vergers de l'Estenac, de Castan ou de Roussel qui sont excessivement bien protégés et qui ont une protection basée essentiellement sur de l'irrigation puisque, en fait, la Dordogne est juste à côté et donc la ressource en eau n'est pas vraiment un problème. Voilà, donc c'est juste pour montrer que même au sein d'une même société, on est obligé de s'adapter aux contingences de chaque lieu, des ressources et des possibilités qu'offre chaque implantation. Donc, en fait, ce qui est tout à fait exceptionnel en 2021 puisque le gel, de notre point de vue, n'est pas du tout exceptionnel, c'est la répétition du nombre de séquences de gel puisque pour nous, ça a commencé fin mars et ça a continué début mai dans le limousin. Donc, en fait, on a protégé 14 nuits, ce qui est une séquence qu'on n'avait jamais faite. Souvent, c'est 2-3 nuits chaque année avec des nids minimales très hétérogènes puisqu'on a beaucoup de sites de production mais qui sont descendus à moins 4,5 dans la plaine et à moins 7 dans le limousin. Et alors, évidemment, sur une période aussi longue, on avait des stades pommiers très, très étalés. Donc, ça a commencé, on était au stade C, ça a fini, on était au stade I. Donc, en fait, c'est un petit peu difficile de tirer des conclusions générales mais ça donne quand même bien l'idée de la longueur de la séquence de gel et à chaque fois dans des conditions qui étaient assez variables. Donc, en fait, le résultat, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, pas de protection, c'est entre 60% de la récolte. Alors, comment on fait pour avoir 60% de la récolte sans protection ? C'est des microclimats, c'est des parcelles qui sont en bordure de rivière, qui sont protégées par la douceur de la Dordogne, ce sont des choses comme ça, ce sont des secondes floraisons très importantes sur certaines variétés, etc. Mais enfin, on est plus proche de 0 que de 60%. Les tours avant, donc, en gros, on a une récolte mais on perd un peu, on perd 20-25% de la récolte et surtout, on a des effets de bordure, on a des dégâts qualitatifs, des anneaux de gel, des choses comme ça. Après, l'irrigation sous-frondaison ou sur-frondaison, on a des résultats à peu près comparables, c'est-à-dire qu'on sauve carrément la récolte. Voilà. Et on arrive, on a un tout petit peu de perte parce qu'en fait, souvent, on a quand même une chute plus importante parce que le fait d'apporter des grandes quantités d'eau à des arbres qui n'en ont pas besoin, ça les perturbe quand même pas mal au niveau physiologique. Donc, souvent, on induit une chute plus importante. Voilà. Donc, en résumé, donc, pas de protection, on joue à la roulette russe et en général, ça finit mal. Les tours avant, c'est quand même une solution assez simple puisque ça demande une installation pour 3-4 hectares. Ça marche très bien si on a une gelée blanche, entre guillemets, s'il y a une bonne inversion thermique. Par contre, il y a toujours des effets de bordure et puis la forme de la patate ou du cercle n'est pas toujours maîtrisée. Donc, il y a toujours des morceaux de parcelles qui ne sont quand même pas très bien protégés. L'intérêt de l'irrigation sous-frondaison, c'est qu'on a une durée d'irrigation qui est plus courte, donc on apporte un peu moins d'eau. Et l'irrigation sur-frondaison, c'est le mieux, c'est la protection absolue. Mais par contre, on amène des très grosses quantités d'eau et ça peut poser un terme des problèmes. Donc, je voulais rajouter quelque chose. Quand même, c'est le problème du gel, en fait, pour le producteur, c'est la triple peine parce qu'en fait, on perd de la quantité, donc c'est du chiffre d'affaires. On perd de la qualité aussi. Après, toute la structure en aval, le stockage, le conditionnement et la commercialisation est pénalisée. Ça se retrouve dans notre prix payé producteur. Et ce qui nous prend au nez aussi, c'est l'alternance. Donc, en conclusion, la seule véritable protection qu'on puisse avoir contre le gel, surtout des gels aussi sévères, c'est l'irrigation. Ça suppose un accès facilité à l'eau, qu'il soit physique ou réglementaire, des capacités de pompage très importantes parce qu'il faut tout pomper en instantané, et donc une capacité d'investissement importante du producteur. Voilà. Je te remercie, Jean, pour cette première présentation. Et sans plus attendre, on va poursuivre cette visioconférence avec Jérôme Capelle, ERL, les barrières. Donc, juste avant, je vous glisse quelques petites recommandations pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas, posez-nous des questions. Vous avez un onglet questions qui est dédié à ça et un onglet chat, bien sûr, pour chatter, mais utilisez bien l'onglet questions pour déposer vos questions à cet endroit-là. Et sachez également que toutes les présentations qui sont diffusées actuellement seront présentes sur le site du CTIFL, parfois en version un peu plus exhaustive, et éventuellement, qu'il y aura une diffusion possible, puisque c'est enregistré, cette visioconférence, sur les chaînes YouTube du CTIFL. Voilà, on continue avec Jérôme Capelle. Jérôme, tu peux monter en sur scène. Est-ce que Jérôme Capelle est parmi nous ? Alors, si toutefois, Jérôme a un contre-temps, s'il faut, nous allons devoir passer à la visioconférence suivante. Il nous dit qu'il est là, oui, sur le chat. Il est bien là. Il faut qu'il participe, donc il faut qu'il appuie sur participer, pour qu'il puisse monter sur scène. En fin de compte, il y a un bouton assez rectangulaire au milieu, qui permet de monter, on va dire, sur scène. Il est juste ce bouton proche de micro, caméra, juste au-dessus, normalement, si je ne me trompe pas. Sinon, on inverse les... Jérôme Capelle. Non. Voilà, le bouton est vraiment en bas à gauche. Bon, on a un souci, on s'excuse, un souci technique, là, d'entrer en ligne. Sandrine, est-ce que tu peux nous dire ? Sinon, on passe à M. Bertoumieux, le temps qu'on résolve ce problème. Oui, si Jean-François Bertoumieux est prêt, on peut passer à sa présentation, et puis on reviendra à celle de Jérôme Capelle par la suite. Jean-François, est-ce que tu... Oui. Donc, je vois qu'il entre en scène. Donc, oui, est-ce que tu peux partir sur ta présentation pour un quart d'heure, et ensuite, on reprendra M. Capelle. Merci. Merci, Jean. Donc, le son passe bien ? Tout est normal ? Tout à fait. Oui, c'est bon. OK. Donc, vous m'avez demandé, et merci pour l'invitation, de présenter les éléments sur comprendre le gel d'avril 2021, et puis d'élargir ce qu'on vient de dire sur comment, à l'avenir, protéger sur le gel. C'est vous qui faites passer les diapos, c'est ça ? Moi, je ne peux pas, donc, diapo suivante. Je pense que vous pouvez le faire. Ah oui, je peux le faire. Vous avez des petites flèches. J'ai compris. OK, ça y est. Donc, je travaille à l'Association climatologique de la Moyenne-Garonne et du Sud-Ouest, ACMG, qui a été créée en 1959 par des arboriculteurs qui voulaient lutter ensemble contre le gel. Le travail principal de l'ACMG aujourd'hui, c'est le pilotage de l'irrigation, et c'est l'adaptation au changement climatique. Donc, tout ce que vous avez dit, monsieur le directeur, au début, nous concerne et nous cherchons justement quelles peuvent être les synergies entre ces différents phénomènes. Notre actualité est visible sur des tweets ACMG 47 et nous avons un réseau qui date donc des années 60 qui nous permet de suivre l'évolution de cette climatologie depuis le Tarn-et-Garonne, le nord du Gers, jusqu'en Gironde. Je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque Vincent Mathieu parlera davantage des éléments climatiques, mais voici l'évolution du nombre de jours de température supérieure à 30 degrés et 35 degrés en dessous à un jeun depuis les années 50, où on voit bien que 2003 qui avait été quelque chose d'exceptionnel, aujourd'hui, se produit régulièrement. Donc, le changement climatique est silencieux, mais il est bien là et il donne de l'énergie à des phénomènes climatiques plus importants. Pour le gel, le gel, nous le suivons à travers un réseau d'alerte et d'observation qui permet d'alerter nos adhérents et leurs voisins. et ce que nous pouvons voir, c'est que le réchauffement climatique à partir des années 85-87 a bien provoqué une augmentation des températures minimales qui ont pris à peu près un degré en 30 ans. Cependant, ce n'est pas parce que la moyenne est montée de 1 degré qu'on ne peut pas avoir, comme nous avons eu en avril 2017 et à nouveau les années suivantes, des descentes froides qui vont provoquer des phénomènes de rayonnement intense. Autre chose qui est importante, c'est les cumuls de froid pour la vallée de la Garonne. On se pose la question sur Aiguillon de pouvoir continuer à produire la variété golden car durant ces hivers-là où les besoins à froid ne dépassent pas les mille heures, on a des soucis au niveau de la floraison notamment et de l'alternance. Pour revenir à 2021, rappelez-vous, fin janvier, début février, des inondations puis ensuite, quasiment une sécheresse jusqu'à fin avril, une poussée chaude fin mars, début avril qui accélère le démarrage de la végétation puis le froid. Je reviens sur ce terme risque gel. Je me souviens au début des années 2000, nous disions avec le réchauffement climatique il va moins geler. Mais très rapidement, nous avons dit oui, mais comme il va faire plus chaud, tout va démarrer plus vite. et c'est ce qu'illustre évidemment 2021. À l'inverse, j'espère que vous voyez bien cette carte avec l'air froid qui descend directement du pôle Nord qui passe sur l'Écosse, l'Angleterre, puis qui nous arrive dessus. En 2017, c'était parti de Biélorussie, c'était passé sur des sols nus. Chaque fois qu'une masse d'air polaire arrive sur nous en traversant des continents, elle reste sèche, il n'y a pas d'humidité, il y a donc les conditions favorables aux pertes par rayonnement. D'une certaine façon, les Allemands étaient mieux pourvus que nous puisque l'air froid était passé sur l'océan. Quand il arrive par l'océan ici, il pleut, il y a des givoulés, il ne gèle pas. Je voudrais juste faire un petit rappel sur les modes de transfert de l'énergie pour que je puisse être sûr que vous comprendrez mes propos. La taux de conduction, l'énergie se transporte par conduction. Elle a besoin d'un matériau fixe pour se propager. La chaleur, quand je tiens le manche de cette casserole, par conduction, à un moment donné, je vais être obligé de lâcher. Ensuite, il y a la convection. On a besoin d'un fluide comme l'air ou l'eau pour transporter de l'énergie. Celle qui circule dans l'eau de la casserole ou l'air chaud qui monte et qui fait monter ou de l'air froid qui descend également. Et puis, il y a le rayonnement que l'on ressent quand on est devant un feu. On se brûle face au feu alors que dans le dos, on a froid. Ces trois phénomènes de transfert d'énergie vont expliquer en fonction des situations de gel la plupart des phénomènes où le rayonnement est le facteur qui va nous faire perdre l'énergie pendant la nuit. Certains, par exemple, dans le bordelais, utilisent les fumées pour limiter le gel. J'affirme que ça ne marche pas et j'en ai eu la preuve, nous en avons eu la preuve, car le rayonnement va pouvoir traverser tous les éléments dans la mesure où les particules qui seraient susceptibles de l'absorber ont des tailles beaucoup plus petites que la longueur d'onde de ce rayonnement. Voici une photo prise le 13 avril dernier au-dessus de la plaine de Saint-Emilion par mes collègues où nous avons fait des photos aériennes en infrarouge thermique dont je vous montrerai. A l'œil nu, les pilotes m'ont dit « Ton truc, ça ne va pas marcher, on ne voit rien dessous. » Eh bien, le rayonnement visible ne passe pas, c'est vrai, mais le rayonnement thermique traverse. J'aimerais rappeler ce qu'est le gel. Le gel, c'est un bilan d'énergie au sol négatif, ce qu'on appelle souvent le gel de rayonnement puisque ce sont des pertes par rayonnement thermique entre 150 et 300 W par mètre carré dans un ciel qui éclaire qu'il y ait la Lune ou qu'elle n'y soit pas d'ailleurs et surtout avec une hygrométrie faible. L'air est venu du continent, il n'est pas venu depuis l'océan. Il y aura donc souvent peu de rosée, peu de givre et surtout pas de brouillard parce qu'il y a du brouillard, ça ne gèle pas. Ces 150 ou 300 W par mètre carré vont être compensés par des remontées de chaleur venant du sol. Un sol nu, bien tassé, c'est 80 à 100 W par mètre carré. Un sol enherbé, suivant qu'il est coupé ras, c'est 60 W, s'il est un peu plus haut, ce ne sera que 30. Et si c'est un sol paillé ou un sol nu qui vient juste d'être à travailler, c'est qu'une dizaine de W. Comme il n'y a pas de nuages et qu'il y a au contraire des conditions anticycloniques, c'est de l'air froid et sec qui nous tombe sur la tête. Il n'y a pas de vent pour brasser l'air des basses couches et par convection, l'air froid va glisser de plus en plus bas jusqu'à atteindre des zones en pleine où il va s'accumuler et où on aura à la fois l'arrivée d'air froid par convection plus du rayonnement. Au niveau des situations typiques de gel de rayonnement, si on a une tour pour faire les mesures de température, vers 3, 4 heures, 5 heures du matin, on se rendra compte que l'air froid se situe près du sol alors qu'à une vingtaine de mètres, il reste encore la mémoire de la température de la nuit précédente. On appellera le plafond d'inversion. C'est ce qu'on cherchera à aller chercher avec les tours avant avec l'autre type de gelée qui est souvent appelée gelée noire qui est la gelée d'advection. La masse d'air est froide en altitude à des seuils de température inférieure ou seuil de sensibilité alors qu'au sol chauffé par le soleil par exemple, on a des températures ou avec la mémoire des jours précédents on a des températures positives. Très souvent, on peut avoir un mélange entre des gelées d'advection et des gelées de rayonnement. Et puis, il y a une autre gelée qui se produit souvent quand il y a un peu de vent. C'est la gelée d'évaporation. Je fais l'hypothèse, il y a eu de la rosée qui s'est déposée, peut-être un peu de givre, mais le végétal n'est pas encore gelé. Et puis, parce qu'on apporte de l'air sec, parce qu'il y a de l'air qui descend d'un coteau, parce qu'il y a un peu de turbulence dû à le passage d'un camion, un coup de vent, cet air sec sur cette rosée va provoquer une évaporation instantanée. Et en quelques secondes, minutes, on va avoir une baisse de température pour donner de l'énergie à cette eau qui va s'évaporer, qui va faire descendre la température du végétal en dessous de son seuil de sensibilité. Ça, ça se produit souvent au lever du jour. La turbulence peut être liée au fait que le soleil a réchauffé des parois pas trop loin qui font par convection de l'air chaud qui monte. Contre le gel, la première façon de faire, c'est la lutte passive. Être dans une pente permet les écoulements et on va moins geler que si on est au fond d'un vallon. On va pouvoir mettre des haies brise froid qui vont créer un barrage d'air froid ici, mais qui font que l'air qui va rentrer ici pour remplacer celui qui est descendu plus bas va être à 2 ou 3 degrés supérieurs. Je passe rapidement maintenant sur les différentes haies qui ont d'autres utilités contre, par exemple, la lutte raisonnée ou pour réduire les vitesses de ruissellement. On a aussi l'effet des écrans comme des arbres en bordure d'un verger, comme les filets paragrèles. Une fois qu'il y a de l'eau qui s'est condensée sur le filet, à ce moment-là, on a un écran opaque au rayonnement infrarouge. Le végétal va se refroidir, mais pas directement par rayonnement, il va se refroidir par l'air froid qui va venir vers lui, mais à vitesse de refroidissement fortement ralentie. Les organes vitaux seront donc plus résistants. Voilà un exemple. le 8 avril au matin dans la zone des millions, il n'y a pas de perte de dégâts ici parce que le rayonnement, pourtant, il a fait moins de 3,5, mais il n'y a pas eu de dégâts. Les principaux moyens de lutte, la lutte par aspersion, vous en avez parlé, sous fond des ondes, ça sera 20 mètres cube, peut-être 15, 40 mètres cube heure hectare sur fond des ondes. Ça a un coût d'installation élevé entre 8 000 et 14 000 euros et un frais de fonctionnement par contre assez réduit et surtout, c'est automatisable. Au niveau de la main d'oeuvre, on pourra avoir besoin de contrôler les choses, mais on n'aura pas besoin de passer du temps pour allumer comme on le fait avec les chaufferettes. Ça a bien sûr des avantages, c'est de protéger sur de la vigne jusqu'à moins 4, 5, ça a été vérifié jusqu'à moins 5, 5 en arboriculture avec du 40 mètres cube heure, mais les inconvénients, c'est de trouver cette eau, cette ressource en eau. Les sols n'apprécient pas, surtout s'il faut reprendre le lendemain soir puis la nuit suivante. Et bien sûr, ça ne pardonne pas si on démarre trop tard ou si une panne survient. Voilà par exemple des écarts de température entre le sec et l'humide mesurés dans la nuit du 7 au 8 avril. L'écart était de 2 degrés 7 vers 23 heures. Il est resté à ce niveau parce que l'air était très sec quasiment toute la nuit. Depuis longtemps, je voulais voir les températures des zones gélives au lever du jour. Cela a été réalisé le 13 avril 2021 avec l'aide du syndicat des vins de Saint-Emilion et la viande jaune que je remercie. Voilà la photo tout à l'heure grise avec le visible. Voilà les différences de température. Tout ce qui est chaud, c'est-à-dire à quelques degrés et jaune, tout ce qui est très froid est plutôt noir. Cela va me permettre de voir comment la lutte par brassage tour à vent fonctionne puisque cette zone est équipée de plusieurs tours à vent. Sans chauffage, une tour à vent projette une masse d'air, un tourbillon d'air, un flux d'air sur 100 à 110 mètres environ. Voici la tour à vent telle qu'elle a été mesurée sur une zone de vignoble où on voit avec des températures plus élevées la zone d'influence de cette tour à vent qui est installée ici et qui tourne dans ce sens. Nous avons pris chaque pixel suivant cette section ici et nous les avons reportés chaque 50 centimètres. Nous avons un pixel de température et nous pouvons voir que la tour à vent fait monter les températures de 1 degré 5 à peu près par rapport à l'extérieur qui est autour de moins 0,5. Et on voit que la portée est d'environ 100 mètres, 120 mètres. Donc, nous avons bien la preuve que ça fonctionne et nous savions déjà dans le passé que cela a une très faible incidence sur les températures de l'ordre de 1, 2 degrés. Mais par contre, ça a une très forte incidence sur l'hygrométrie de l'air. L'hygrométrie ici qui était presque à 100%, descend à 80, on fait baisser de 10, 15, 20% l'hygrométrie. Et ça, ça doit questionner sur l'effet de ceux qui utilisent le chauffage au pied d'une tour qui pour moi est contre nature puisque l'air chaud qu'on va essayer de pousser plus loin, en fait, il n'a que l'envie c'est de remonter. Et au bout de 50, 60 mètres, cette air chaud monte. Du coup, la zone de protection de la tour va être réduite. On avait 3 hectares, 3 hectares et demi avec une tour classique. Là, on va passer à 1 hectare et demi. J'en ai la preuve ici. Ça s'appelle le frost guard et je vous mets en garde parce qu'ici, vous avez 4 frost guards qui devraient être capables de protéger toute cette zone-là. Et bien, les zones protégées ici, ont un diamètre de moins de 60 mètres chacune et avec des augmentations de température de l'ordre de 1 degré, c'est bien visualisé mais c'est limité. L'exemple du chauffage avec des bougies maintenant. Là, c'est sur de la vigne. Attention, les bougies chauffent bien une partie mais on voit qu'elles entraînent un refroidissement. si c'est chez le voisin, ce n'est pas grave mais si c'est chez soi, on voit qu'on a fait baisser la température puisqu'on prend une particule d'air d'ici pour venir remplacer celle qui est partie et on va lui faire faire un chemin dans lequel on va passer sur des endroits de rayonnement. Donc, pensez-y. C'est des choses qui vont aussi jouer avec le frostbuster qu'avec le CFL nous avions testé et c'est Jean-François Santinari qui avait fait ce travail en 2003 où là, nous étions rendus compte que paradoxalement, on ne pouvait pas comprendre comment on pouvait protéger alors qu'il n'y avait pas assez d'énergie. Du coup, cela nous avait poussé avec le CTIFL, avec Albert Ozaher et Vincent à faire un travail sur un végétal mouillé résiste moins longtemps qu'un végétal sec. Et cette démonstration pour moi avait été très importante et c'est elle qui dirige un peu mon travail aujourd'hui. Faites en sorte d'avoir un végétal sec, sa résistance au gel durera plus longtemps que s'il est mouillé, mouillé par de la rosée, mouillé par du givre ou par une pluie la veille. Ce qui reste à faire et je vous ai entendu tout à l'heure dire que peut-être on allait pouvoir continuer à faire de la recherche, c'est comprendre pourquoi un végétal sec résiste mieux. Si on comprend pourquoi, je pense qu'il y aura des avancées. Est-ce que c'est génétique ? Est-ce que c'est physique ? Quelles sont les raisons ? Est-ce que c'est des bactéries ? Quelle est la raison ? C'est ça que nous espérons un jour comprendre. Enfin, pour bien lutter, il faut démarrer la lutte au bon moment en fonction des thermomètres humides comme je vous l'ai montré, que ce soit surfondaison ou tour avant. Il faut suivre les températures et l'hygrométrie de manière fine. Il faut prévoir à l'avance ce qu'il va faire et essayer d'extrapoler pour savoir à quelle heure il va falloir intervenir et combien de temps. Et donc, mes premières conclusions pour 2021, c'est que la fumée, ça ne sert vraiment à rien et les brouillards non plus qui sont fabriqués parce qu'ils ont des particules trop petites. L'effet loop n'existe pas. La lutte passive permet de gagner au maximum 1 degré. Pour la vigne, c'est à taille tardive. Les voiles ou les filets couverts de rosée absorbent le rayonnement infrarouge. C'est important. L'enherbement provoque un refroidissement de 1 à 2 degrés. Dommage, l'agriculture biologique moderne veut de l'enherbement. On renforce le risque gel. Par contre, le chauffage est efficace mais il n'est pas durable. Il chauffe par rayonnement sur une distance limitée. Il a un faible rendement car l'air chaud monte à la verticale et il augmente le froid à proximité en aspirant l'air de surface comme je l'ai montré tout à l'heure. Jean-François, nous sommes à 15 minutes d'intervention juste pour te signaler. J'ai presque terminé. Les tours avancent en chauffage en rayon d'action de 100 mètres. Des bipales font du bruit car le bout des pales passe tout simplement le mur du son. Avec M. Bergugno et d'autres, on avait travaillé sur l'idée de faire moins de bruit et donc il existe des solutions. Aujourd'hui, une pâle, ça coûte 1000 euros, elle est réduite, elle peut faire autant avec moins de bruit et ces tours peuvent s'amortir au niveau fonctionnement sur la protection après une pluie. Le chauffage à côté de la tour a un trop faible rendement thermique contre nature. Il faut disperser le chauffage en périphérie afin d'accroître l'efficacité en dessous de moins de 3 et le chauffage avec de l'énergie fossile sera de plus en plus difficile à faire accepter. Un chercheur du CNRS de Nantes est actuellement en Nouvelle-Zélande. On échange sur le fait que 1500 tours classiques ont protégé, il y a une faute d'orthographe, 50 à 70 % de la production de vignes dans un secteur avec des hélicoptères qui sont venus en renfort. Je ne pousse pas vers l'hélicoptère parce qu'il y a une quinzaine d'années, un s'est craché près d'Aiguillon et a arrêté toutes les pompes de lutte par aspersion du coin. Et enfin, la lutte par aspersion bien conduite permet de lutter efficacement. Souvent, les verges en pleine se trouvent sur des zones qui regorgent d'eau au printemps dans les nappes alluviales, y compris les années de sécheresse et on sait que 90 % de cette eau revient à la nappe. Le seul bémol, c'est le risque d'asphyxie. Les pêchés ont disparu de la vallée de la Garonne à cause de ça et depuis 3 ou 4 ans, il y a des problèmes de kiwi sur la Dour, sans doute à cause de problèmes d'asphyxie. Je vous remercie. Merci, merci Jean-François. On ne peut plus attendre, on va poursuivre donc avec Jérôme Capelle. Je pense que Jérôme est bien présent cette fois-ci. Il faut simplement qu'il ouvre son micro et sa caméra et donc on va lancer sa présentation. Merci Jérôme. Merci d'ouvrir ton micro et s'il te plaît, voilà la caméra également. Parfait. C'est parti. Le micro, juste le micro. Ouvrir le micro. On n'entend pas. Jérôme, s'il te plaît, ouvre. Il y a le micro, il faudrait ouvrir le micro. Alors, en attendant que Jérôme réussisse à finaliser ses petits soucis techniques, on peut passer effectivement aux questions. Je ne sais pas si plusieurs, enfin, il y a des questions qui ont été posées à savoir est-ce que vraiment la micro-aspersion sur front des zones peut être aussi efficace que l'aspersion, par exemple. Est-ce que quelqu'un peut déjà répondre parmi les participants ? Peut-être M. Bertoumieux, Jean-François. Je peux répondre simplement le volume d'eau qui va se transformer en glace va être inférieur aux puissances de rayonnement. Donc, si on a une gelée qui descend à moins de 5, moins de 3, je pense que c'est suffisant et dans certains secteurs, c'est ce qui a dû se passer. J'aimerais donc poser la question au verger de Castan. Est-ce que vous avez mis ce système de lutte par aspersion sous front des zones en pleine sans filet par agrêle dans les mêmes conditions et est-ce que vous avez eu les mêmes résultats ? Alors, le réseau d'irrigation sous front des zones, ce n'est pas des microjets, c'est des petits sprinklers qui arrosent leur rang plus la moitié du rang d'à côté. Et nous, on pense que les microjets, ça ne suffira jamais. Il y a deux problèmes. Il y a un problème de débit, de quantité d'eau amenée et après, il y a un problème aussi de diamètre des tuyaux où nous, on pense que l'eau va geler dans les tuyaux, dans les petits tubings qui alimentent les microjets. Nous, on n'envisage pas de faire de la lutte anti-gel avec les microjets. Quand je parle d'aspersion sous front des zones, c'est des, c'est malgré tout, ça reste des sprinklers. Merci pour cette réponse qui me paraît très complète. Sans plus attendre, eh bien, on va pouvoir passer à l'intervention de Jérôme Capelle. Merci Jérôme. Oui, bonjour à tous et à toutes. Vraiment désolé pour ce contrat en technique. Ça fait trois fois que je change d'appareil. Il n'y a pas de souci, tu as excusé. Arboréculteur dans le Tarn-et-Garonne. Nous sommes sur une exploitation de coteaux. Nous produisons de la prune de table, du pommier et du raisin de table sur une surface totale d'à peu près 55 hectares. Donc, sur notre exploitation et notre inventaire verger, nous avons un peu plus de la moitié de la surface qui bénéficie d'une protection gel. Il y a aussi à peu près un quart de l'inventaire verger que l'on considère hors de portée du gel car ils sont sur des plateaux. Bon, ça ne s'est pas presque vérifié en 2021, mais en général, c'est hors de portée. Et après, on a un petit quart de l'inventaire qui est hors protection. Ce qui avait retenu l'attention du CTIFL pour me solliciter, c'est le fait qu'on mixe les moyens de protection sur notre exploitation. Nous avons l'aspersion, les tours à vent, des frostbusters qui sont ou en diesel ou à gaz. Et nous utilisons aussi des bougies anti-gel. Alors, bougie seule ou bougie avec tour à vent. L'essentiel de la protection chez nous, c'est, vous le voyez, c'est de la tour anti-gel ou de l'aspersion. Ensuite, les frosts et les bougies anti-gel sont plutôt des moyens d'appoint sur certaines parcelles. Donc, le fait qu'on ait ces divers moyens de protection, c'est lié à deux choses. La topographie de notre exploitation, on a trois situations à protéger, les vallées avec les combes et les bafons, les coteaux et les plateaux. Et ensuite, on a des fruits à pépins, donc la pomme et le raisin de table et des fruits à noyau où là, par exemple, avec la prune qui représente une surface importante pour notre exploit, l'aspersion de la floraison jusqu'à la noison, c'est juste pas possible avec nos sols argileux, les arbres ne tiennent pas. Donc, en fonction des avantages et des inconvénients de chaque système de protection, on a mixé le moyen. Si c'est une parcelle où on a l'eau facilement et que l'espèce le tolère, on utilise l'aspersion. Si on n'a plus assez d'eau, on passe en tour avant. Si c'est du fruit à noyau, on passe en tour avant puis en aspersion après une noison. Et si la parcelle est trop tordue, exiguë ou difficile d'accès, on passe avec des bougies anti-gel seul ou bien du frostbuster. Donc, ceci étant dit, je vais vous faire un petit peu l'état des lieux du gel de 2021. Sur notre exploitation, compte tenu qu'on a des fruits à noyau, ça représente 21 nuits de surveillance ou de protection. On avait à ce moment-là 15 jours de précocité à peu près, notamment en poignée. En ce qui me concerne, c'est à peu près 170 heures pour l'exploitant de veille ou de protection gel sur deux mois. On a mesuré 20 nuits en dessous de zéro, 5 nuits qui ont dépassé les moins de 2, 3 nuits et les moins de 3 et le fameux gel du 7 avril qui a été le plus fort chez nous où on a eu jusqu'à moins de 5 dans les vallées. On a un petit graphique qui vous fait voir le nombre de fois où ça a franchi le zéro. Donc, c'est assez difficile pour moi de vous résumer tout ce qui s'est passé à une synthèse, mais les observations les plus flagrantes. En aspersion, en prune, en pomme, on a de très bons résultats. On a eu un écueil en raisin de table. Donc, aspersion, surfrontaison et tout le temps. Je n'ai pas de protection sous-frontaison. Toujours de la protection surfrontaison. Quelques problèmes en coteau, sur les raisins de table. On a eu des parcelles qui ont été exposées au vent avec une brise de nord-nord-est ou nord-nord-ouest. Et là, le vent a eu l'effet de gel, le vent a eu un effet de balayage et nous a causé plus de dégâts que de protection. Et sur les parcelles qui étaient à l'abri du vent, on n'a eu aucun problème. Niveau tour à vent, globalement, de bons résultats aussi, quelle que soit l'espèce. à savoir que systématiquement, chez nous, quand la température va dépasser les moins de 2, on vient disperser des bougies et on allume des bougies de façon dispersée dans la parcelle. Je ne vous dis pas combien de fois on l'a fait. Ça a été épuisant, mais grâce à ça, on a des bons résultats en vigne, en prune et en pomme. On a aussi utilisé les bougies seules sur les parcelles exigues. Résultats mitigés, mais aujourd'hui, au mois de juin, on est capable de dire qu'il y a encore un bon potentiel économique sur ces parcelles-là. Et le plus gros écueil de l'année, la plus grosse déception, ça a été le Frostgarde. La nuit du 7 avril, on est en échec total avec ce système de protection. Échec total avec le système diesel ou le système à gaz. C'est quand même quelque chose que je souhaite pondérer en termes de réussite avec les résultats de gel précédents en 2017. On a eu très froid très tard et on avait quand même eu de bons résultats avec ça. Donc, il faut qu'on tire les conclusions de pourquoi cette année, on n'est pas arrivé aux résultats qu'on avait à se compter. J'aimerais partager mes quelques conclusions de cette campagne de gel qui a été vraiment enrichissante puisque en une année, on a fait l'équivalent de à peu près 4 nées d'antigel. le constat, 4 thèmes que l'on se tourne en boucle avec mon associé et mon père. On se dit qu'il faut être prêt tout le temps à 100%. La préparation dans une période de gel est très importante. Tout ce qu'on peut préparer, anticiper, il faut le faire. Il faut arriver frais et le moins fatigué possible. il faut connaître par cœur ces outils de prévision météo. C'est très important parce que si on connaît ces prévisions météo et comment on peut les interpréter sur son propre terroir et sa propre exploitation, en fonction de ça, on peut dimensionner la protection que l'on va vouloir faire dans ces vergers. Si on sait quelle température on attend, on met le matériel en fonction ou on le modifie. et vraiment la conclusion générale de cette année, c'est à chaque fois qu'on a eu une protection bien calibrée, il y a du résultat au bout, même au bout de 10 nuits. Tout le temps, il y a eu du résultat. Par contre, dès qu'on a joué à moitié, qu'on a donné un petit peu notre chance au hasard, là, on a été puni à chaque fois. Donc, vraiment, connaître ces prévisions, les interpréter pour chez soi, pour moi, c'est une donnée importante. Et après, quelque chose qui est notre ennemi, même si on a des moyens, quel que soit le moyen, c'est la fatigue. Et la fatigue, quand on répète 20 nuits, on perd notre lucidité, on mélange nos décisions, on ne sait plus quel type de jeûner on a, on ne sait plus quel réflexe on doit avoir, on n'est pas frais, on peut faire des bêtises même si on a le matériel qui est prêt. Donc, il faut, par la technologie, par des moyens techniques, des sondes, des stations météo, des automatisations, tout ce qui existe aujourd'hui, il faut s'équiper pour se soulager, avoir de la surveillance plus juste sans courir et essayer de s'économiser au maximum. Pendant qu'il gèle et que ça se répète, l'ennemi est vraiment un autre ennemi. Merci Jérôme encore pour ton intervention et tes recommandations surtout. Sans plus attendre, on va passer à l'intervention suivante et j'appelle Vincent Mathieu à monter sur scène et commencer sa présentation. Merci Vincent. Ok, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler du changement climatique, de l'armoiculture et des aléas climatiques. Donc ces aléas climatiques, globalement, en majorité, ils tournent autour de l'eau et des températures avec, comment dire, oui, ces deux principaux critères qui, soit par les excès, soit par les manques, vont générer des problèmes aux cultures. J'ai également noté la variabilité, c'est-à-dire que on peut, le fait d'alterner de la sécheresse et des inondations, ça fait une jolie somme, mais ça fait deux aléas pour les cultures. Donc autour de l'eau, vont tourner les excès d'eau, les périodes de sécheresse, la grêle, on peut avoir dans certaines situations ou dans certaines régions de la neige précoce qui peut causer des problèmes au fil des paragrêles ou parfois au cerf quand elle tombe en pleine. J'ai séparé les températures élevées de la canicule. Pour moi, la raison, c'est que les températures élevées ont déjà un effet négatif sur les cultures, mais que la canicule peut aussi avoir un effet négatif sur les personnes, sur l'organisation du travail en plus de venir créer soit par des excès supplémentaires, soit par des phénomènes laitaux, des dégâts rédhibitoires aux cultures. Si on prend les températures, ça aura échappé à personne qu'il y a un réchauffement global au niveau mondial que différentes organisations, Météo France, le réseau Oracle confirment ces tendances au niveau français et donc moi, j'ai regardé ce qui se passait au niveau des données météo du centre de Ballon-Brand qui sont enregistrées depuis 1966 pour les températures et j'ai comparé les normales 71-2000 avec les normales 91-2020. Donc là, je ne vous ai pas mis les graphiques mais Jean-François en a parlé du gel, c'est l'entrée en matière de cette présentation. Donc, les normales, qu'est-ce qu'elles nous disent ? C'est que globalement, on a une baisse annuelle du nombre de jours de gel qu'on a une arrivée plus tardive de la première gelée de 10 jours environ mais que certains hivers, par contre, la première gelée est au printemps, ça a été le cas de 2002, 2015 ou 2016 où en fait, il faut parfois attendre le mois de mars pour avoir les premiers gels. Mais par contre, le gel de printemps est toujours présent, il n'y a pas de changement dans la date de la dernière gelée, alors en moyenne pour la zone de Ballon-Brand c'est début mars mais donc ce gel est toujours présent et on l'a vu cette année. Sur ce gel, Jean-François en a parlé, on avait fait un certain nombre de travaux par le passé sur le pommier et le pêcher, on avait revu tout ce qui était le seuil critique, l'arrivée des dégâts, les seuils de 10 et 90% de dégâts. On avait travaillé sur la durée du gel, l'incidence de la présence d'eau et fait les comparaisons variétales. Pour illustrer, je vous ai mis un graphique, on avait fait des observations graduellement tout au long de l'évolution de la phénologie et on avait fait geler des bourgeons au départ et puis des fleurs et des petits fruits à moins de 3 degrés donc graduellement en fonction de l'avancée de la phénologie sur la variété golden et on voit l'incidence de cette phénologie sur les dégâts de gel et effectivement, plus les gels vont être tardifs ou plus la végétation va être précoce, plus les risques vont être importants. j'ai perdu la flèche donc après les températures minimales ou les températures négatives si on prend l'évolution des températures moyennes annuelles on a globalement un gain de 0,5 degré par décennie alors débuté en 1966 ces gains sont identiques sur les minimales et les maximales et on a un écart qui est supérieur à un été où en été on est plutôt à 0,7 degré de plus pour 10 ans et un hiver 0,3 qui compense. Alors ces évolutions de température moyenne Jean-François avait dit tout à l'heure qu'il faisait moins froid dans la Garonne donc moi je vais dire que les hivers sont plus chauds c'est une autre manière de traiter les données et donc en fait là j'ai classé sur les 55 ans de données par un jeu de couleurs les décennies et on s'aperçoit sur la partie de gauche que les hivers plus froids sont plutôt dans les années 70 et 80 que les hivers les plus chauds sont plutôt dans les décennies 2000 à 2010 donc il y a malgré tout un peu de variabilité et on peut avoir un hiver froid au milieu d'hivers plus doux mais tout ça a des conséquences sur le développement des espèces donc sur le manque de froid la première conséquence ça va être des chutes et des nécroses de bourgeons qu'on va observer enfin qu'on a d'abord observé sur fruits sur fruits noyaux on peut avoir aussi des anomalies florales qui commencent doucement à toucher les arbres fruitiers à pétain on peut avoir des modifications d'architecture d'arbres notamment sur les arbres qui sont en premier en feuille et qui prennent un hiver très doux on a vu ça à l'occasion de l'hiver 2019-2020 où il y a des variétés ou des arbres en première feuille qui n'ont quasiment pas eu de floraison sur le bois de l'année avec une extinction assez massive après qui est également connue qui peut être vrai surtout sur des variétés d'abricots où on commence à se côtoyer des variétés à faible besoin en froid avec des variétés plus classiques des désynchronisations de pollinisateurs l'autre conséquence ça va être des modifications d'itinéraires techniques à la fois une protection climatique multifactorielle il va falloir protéger contre le gel mais aussi protéger contre les fortes chaleurs pouvoir écrêter certains pics de chaleur alors ça reste vrai pour l'agriculture on s'adapte constamment avec la météo mais une révision permanente des stratégies culturelles avec l'importance des prévisions météo alors prévisions météo qui vont nous alerter pour le gel ça a été souligné par monsieur Capelle pour être prêt et pour avoir à la fois les installations et le personnel le prêt le jour J mais ça peut être vrai pour les choses pour lesquelles on a moins l'habitude genre la canicule de 2019 ou en fait la canicule de fin juin ou le pic de chaleur de fin juin mais qui a constitué des records nationaux coïncidés sur la vigne par exemple avec des épamprages ou sur certaines cultures avec des applications de soufre contre l'oïdium et ces deux techniques qui ont été faites juste avant la canicule ont fortement augmenté les dégâts ça peut être des coups de soleil sur petits fruits au moment de l'éclaircissage de l'éclaircissage manuel donc il faut constamment constamment revoir ces stratégies et après il y a tous les aspects commerciaux les télescopages entre régions ou entre pays des variabilités entre années qui vont modifier la présence des produits soit en précocité soit en tardorité du coup des décalages avec les habitudes de consommation et des désorganisations ou des déréférencements par rapport au calendrier prévisionnel là aussi par rapport à ces besoins en froid il y a un certain nombre de travaux qui ont été initiés au CETIFL à travers des arbres en peau qui sont désaisonalisés en enceintes réfrigérées et puis en serres qui ont permis à la fois de déterminer les besoins en froid d'un certain nombre de variétés et puis de noter les anomalies florales là aussi par variétés qui sont un peu les signes précurseurs du manque de froid bon là la photo d'anomalies florales que je vous ai mis c'est vraiment l'extrême d'extrême si je bascule après les températures sur les maximales donc on a souvent en tête le graphique de Météo France avec les vagues de chaleur ou de canicule et donc l'année 2003 qui est la grosse patate au milieu du graphique ce qui est sûr c'est que je crois Jean-François en a parlé aussi pour Agen ce qu'on constate c'est une augmentation du nombre de jours où la température est supérieure à 30 degrés donc c'est des températures qui vont avoir des effets négatifs sur le développement des végétaux hormis quelques espèces hormis le pêcher qui peut s'en sortir à condition qu'il y ait de l'eau avec des fortes températures notamment le pommier et le poirier apprécient assez peu les températures au-dessus de 30 degrés vont se mettre en régulation stomatique en vie ralentie et ça peut avoir des effets qualitatifs avec un moindre calibre une moindre une moindre quantité de sucre c'est effectivement ces températures maximales des impacts donc les températures trop élevées au mois de juin des fruits doubles sur cerise notamment c'est le phénomène le plus connu on peut en trouver en pomme bien évidemment les coups de soleil bon là c'est une photo de pomme mais on peut aussi avoir des coups de soleil sur abricot on peut avoir sur le pêcher des flétrissements des dépidermes à cause des coups de soleil des désormes physiologiques du bitter pit des cavernes liées au coup de soleil des chutes avant récolte liées au stress au stress des fortes températures de la vitrescence puis j'en ai parlé alors c'est un mauvais exemple le pêcher mais j'avais pas d'autre photo des baisses de calibre des baisses des taux de sucre des baisses de fermeté j'ai mis un fruit avec du monilia donc le sujet est vaste donc on a pas parlé des parasites et ravageurs mais on les oublie pas et les évolutions climatiques font qu'il y a aussi en plus des problèmes physiologiques à gérer la protection du verger un autre exemple d'impact sur les filières là c'est pour la variété golden comme la photo l'indique à gauche et gala à droite l'évolution enfin le nombre l'évolution du nombre de jours entre le début et la fin le début récolte et l'entrée en surmaturité donc globalement un intervêt entre 5 et 8 d'amidon par rapport à l'échelle de régression donc en fait on s'aperçoit c'est significatif pour golden ça l'est pas pour gala qu'au fil du temps le nombre de jours entre le début récolte et l'arrivée de la surmaturité se réduit et que du coup ça va avoir un impact sur le dimensionnement des équipes de récolte où il va falloir enfin il y a une prise de risque auquel cas si on n'a pas assez de monde d'avoir des problèmes de surmaturité des fentes sur gala des pertes de fermeté sur golden de moins des précipitations donc je crois c'est assez général au niveau français sur les précipitations ce qui est notable c'est une forte variabilité qui gomme les tendances donc là par exemple sur le centre de Balandran on a enregistré 378 mm d'eau en 2017 et 1100 mm en 2018 donc ce genre de variabilité gomme les tendances ce qu'il apparaît c'est que par contre le nombre de jours consécutifs sans pluie de plus de 10 mm a tendance à lui à augmenter assez fortement et ce qui va générer ces phénomènes de sécheresse alors on a parlé de moins d'eau ou de moins de enfin d'un écart en jours supérieurs de pluie significative d'augmentation des températures donc toujours pareil sur la zone de Balandran l'ETP a tendance à augmenter fortement en période estivale du coup ça nécessite un apport plus important à nous avec à la fois un coût et plus d'investissement dans le pilotage par contre l'ETP annuel ne montre pas de différence mais là on est sur une échelle de temps qui est plus réduite de 96 à 2020 avant 1993 16 l'ETP n'était pas calculé ce n'était pas l'ETP paiement de Montaille qui était utilisé c'était l'évaporomètre de Piche donc globalement pour faire un bilan sur ces données de 66 à 2020 les températures ont monté de 0,5 degré par décennie les extrêmes se maintiennent avec à la fois du gel et de la canicule possibles la même année 2003 par exemple on avait vu de la canicule mais le mois de mars avait été particulièrement froid donc des impacts sur la physiologie sur le rendement sur la qualité précipitation la variabilité qui perdure avec un allonge enfin la variabilité qui perdure et un allongement du nombre de jours consécutifs sans pluie générateur de sécheresse c'est une demande d'anneaux plus importante et les adaptations nécessaires pour lutter contre ces aléas tout ça ayant un coût et puis un itinéraire technique qui en plus de la conduite classique des cultures on doit presque avoir un plan B pour quand il fait trop chaud et quand il fait trop froid modifier ce qu'il était raisonnable de faire parce que l'aléa climatique va venir peut-être exacerber des comportements voilà je vous remercie donc merci Vincent donc on va maintenant solliciter donc Baptiste Labéry qui fait partie de l'unité CEPAL et qui est basée à la CEPRA donc Baptiste je te laisse sur ta présentation il faut que tu mettes ton micro il faut appuyer sur le petit pictogramme micro qui est en bas à gauche de l'écran oui Baptiste mais de ce temps si Baptiste le temps qu'il réussisse à trouver donc on va poursuivre peut-être les questions effectivement parmi les questions qui reviennent souvent il y a des producteurs d'abricots qui ont rencontré des difficultés extrêmes cette année à savoir des températures qui ont été bien au-delà des moins 6 degrés 5 et il y a une question qui revient est-ce qu'on peut dans ces on va dire des conditions si extrêmes avoir une solution ou possible peut-être pour l'avenir pourra-t-on trouver des moyens on va dire qui pourront répondre à des températures aussi importantes alors est-ce que quelqu'un parmi les précédents participants veulent bien répondre et si possible une réponse courte consiste bien entendu parce que je pense que Baptiste va nous rejoindre très prochainement Jean-François peut-être aurait une réponse ou une expérience de producteur également je vous ai abandonné une minute pour aller aux toilettes je viens à l'instant de revenir Jean-François voilà la question Jean-François c'est est-ce qu'on peut vraiment avoir des solutions aujourd'hui ou demain qui pourront vraiment aider les professionnels les producteurs à protéger leurs vergers au-delà moins 6 degrés 5 est-ce que c'est envisageable ou vraiment c'est une cause perdue d'abord la probabilité d'avoir du moins 6 moins 7 c'est quand même très 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 faible donc je ne miserai pas sur cette hypothèse là je m'arrêterai à moins 4 moins 5 mais s'il fallait protéger jusqu'à moins 7 je pense que je choisirai une autre culture parce que c'est quelque chose qui va demander au moins 60 je me souviens un chercheur de l'INRA qui nous en avait parlé il y a très longtemps il nous avait dit il faut pouvoir monter jusqu'à 60 65 mètres cube heure hectare et il faut pouvoir protéger contre le vent comme quelqu'un l'a montré les vapos le phénomène de gel des vapotranspiration lorsqu'il y a du vent est extrême donc une grande partie de l'eau que l'on apporte se transforme en glace mais immédiatement après alors qu'il n'y a pas le sprinkler dessus c'est de la sublimation c'est la glace qui se transforme en vapeur et donc il fait refroidir merci merci Jean-François j'espère que Baptiste Labéry est présent avec nous qu'il a réussi à résoudre son petit problème de connexion Baptiste c'est à toi est-ce qu'on peut lancer ton intervention peut-être on peut prendre une autre question Baptiste n'est pas présent donc écoutez on va poursuivre on va poursuivre donc les questions donc parmi les questions il y en a une qui revient aussi c'est quel est le volume d'eau on va dire en mètre cube par heure nécessaire pour les protections donc gel moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 à quel moment l'inspertion n'est plus efficace quoi je suppose plusieurs personnes quoi j'ai répondu un peu dans la question on avait imaginé et aujourd'hui c'est possible une sonde sous contre le bourgeon ou contre la fleur sous la glace cette sonde quand on la met il faut qu'elle reste à une température supérieure au seuil c'est à dire moins 1,5 moins 1,3 ça ne gèle pas à moins 1,8 ça risque de geler et donc on pourrait imaginer des automates qui en fonction de cette lecture augmentent plus ou moins le débit de la pompe ça aussi des pompes à débit variable sont aujourd'hui possibles elles ont un coût mais dans un endroit où la ressource est limitée où les sols ne permettent pas où on a des risques d'asphyxie on pourrait imaginer des systèmes à débit variable qui seraient autopilotés merci merci Jean-François donc je vois que Baptiste n'est toujours pas présent votre question Laurent je voulais rebondir sur la présentation de Vincent alors nous évidemment comme tout le monde on constate je ne sais pas si c'est un réchauffement climatique mais un enchaînement de séquences climatiques atypiques c'est à dire qu'il fait sec on est inondé enfin voilà tout ce que Mathieu a très bien décrit donc nous on le vit évidemment en verger et en fait on trouve que ça n'a pas tant d'impact de ça sur les dates de récolte on récolte toujours nos galas le 15 août et la question que je pose moi est-ce que ce n'est pas l'influence des cycles jour-nuit qui malgré tout pilotent plus le végétal que les températures je m'explique c'est que face aux variations de climat qui sont très très nettes en fait on ne constate pas un décalage de maturité si énorme que ça est-ce que le végétal n'est pas plus régulé par l'alternance jour-nuit et la durée du jour que par le reste Vincent si tu veux répondre juste un point peut-être je me suis mal exprimé moi ce que je voulais mettre en avant c'est que la fin de récolte ou la fin de maturité est arrivée plus vite je suis d'accord que je n'ai pas vu réellement d'évolution sur la date de début maturité mais par contre que les délais entre les premiers fruits murs et les derniers étaient plus courts et après sinon non je n'ai pas d'éléments après physiologiquement qu'est-ce qui joue je ne sais pas je ne peux pas répondre moi de mon expérience je peux simplement dire que de mon expérience les plages de maturité effectivement pour les variétés précoces en pommes sont beaucoup plus courtes on va dire notamment sur les galages je serais tenté à compléter par rapport à ce que tu expliques Jean et c'est vrai que sur les variétés tardives ou de milieu de saison on a quand même plus de latitude pour les récolter mais face à ces perturbations climatiques plus régulières les fenêtres on va dire de récolte pour les variétés précoces me paraissent de plus en plus étroites mais je suis un petit peu d'accord aussi qu'on récolte toujours à peu près à la même époque mais par contre les plages se resserrent voilà c'est une petite constatation simplement est-ce que Baptiste est prêt non on continue avec les questions il y en a quelques-unes encore qui sont qui sont arrivées il y avait une question de Séverine Brin qui posait la question sur l'efficacité des micro-gés sous frondaison avec enherbement assez haut qui prend en glace est-ce que cela peut restituer de la chaleur au végétal environnant donc effectivement la prise en glace des couverts végétaux qui sont présents sous les arbres oui l'aspersion sous frondaison ne fonctionnera que si l'eau que l'on apporte mettons à 6-8 degrés parfois 14 degrés si c'est une nappe se transforme en glace et pour cela on a besoin de support froid à des températures inférieures à moins 2 degrés pour que la glace se forme dessus et donc un enherbement est nécessaire mais alors là c'est paradoxal parce que l'enherbement d'un côté augmente le risque gel fait refroidir davantage puisqu'il empêche la chaleur du sol et de l'autre derrière l'eau va venir apporter des calories en se transformant en glace et là il faut être sûr que derrière les températures ne vont pas descendre en dessous de moins 2,5 moins 3 parce qu'auquel cas il n'y aura pas assez d'énergie qui montera par convection depuis la glace vers le végétal d'accord donc c'est valable pour des plutôt des froids modérés on va dire des gels modérés exactement ou des parcelles en pente qui sont peu gélives ou éventuellement des parcelles en plaine dans des endroits gélives mais avec des filets paragrêles qui sont étendus et sur lesquels on est sûr qu'il y a de la rosée qui va se déposer d'accord merci une autre question qu'on peut poser donc d'Yveline qui pose la question qu'est-ce qui peut expliquer la variation de gel sur un végétal à la même hauteur par exemple sur un cordon de vigne si on prend deux bourgeons côte à côte un peut être gelé et l'autre non qu'est-ce qui pourrait expliquer ça alors du coup j'ai répondu pour moi on est le phénomène gel c'est un phénomène létal c'est-à-dire on passe d'un statut pour faire un simple par rapport à la molécule d'eau d'un statut liquide à solide c'est à peu près pareil pour le végétal ou les cellules du végétal et tout se joue dans un dixième de degré voire peut-être voire peut-être moins et j'ai effectivement vu cette année une vigne dans un bafon où à mesure qu'on avançait on côtoie à quelques centimètres se côtoyait des bourgeons gelés et des bourgeons qui ne le sont pas et donc pour moi si on est vraiment sur le microclimat et parfois la difficulté pour comprendre les choses du fait que les parcelles sont toujours insuffisamment instrumentées et que parfois on trouve une zone qui a mieux qui a mieux résisté sans qu'on sache vraiment pourquoi mais qui est liée à ces aspects microclimatiques et ces variations vraiment dans le dixième de degré alors je rajouterai que les images que l'on a fait à Saint-Emilion qui nous donnent du dixième de degré de différence nous ont permis de confirmer des hypothèses des faits d'arbres de réduction des flux de rayonnement s'il y a des écrans qui sont à côté des pins qui sont des sources de froid des arbres peints l'arbre le peint et pour moi un radiateur qui fait davantage de froid et donc quand un vignoble un verger se trouve à côté il est sûr d'avoir un peu plus froid que s'il était à côté de chênes de charme ou d'essence de feuillus par exemple et puis sur la vigne j'ai quand même souvent vu que c'était les bourgeons qui étaient vers le bas qui regardent le sol qui ont redémarré quelques semaines quelques semaines après alors que le bourgeon qui est vers le ciel a souvent plus souvent gelé parce que c'est lui qui se refroidit le plus rapidement c'est ça justement que j'aimerais qu'il y ait un travail de recherche de fait pour expliquer ces différences de comportement au niveau des cellules parce que ça pourrait peut-être impliquer des phénomènes naturels à comprendre pour les utiliser ensuite pour lutter d'une autre manière que ce qu'on connaît aujourd'hui très bien je ne sais pas du coup si Baptiste a pu se reconnecter est-ce que c'est bon maintenant ou on continue sur les questions donc manifestement on va continuer sur les questions alors parmi les autres oui parmi les autres questions qu'on peut poser est-ce qu'on peut être tous d'accord qu'il semble que des arbres non épuisés en production maîtrisés l'année précédente réussissent un peu on va dire résistent davantage donc au gel l'année suivante est-ce qu'on est tous d'accord à ces choses-là que finalement les arbres très épuisés seraient plus des victimes que ceux qui sont finalement plus on va dire en meilleure santé les années précédentes est-ce que vous avez fait ces constatations-là dans des parcelles est-ce qu'on peut dire que par exemple des vergers en lutte biologique sont plus sensibles ou moins sensibles parce qu'ils sont plus non bon quand j'aimerais faire une réponse simple mais j'y arrive pas parce que c'est complexe le gel il y a plein de phénomènes quand il ne gèle pas ou presque pas à moins 1,5 moins 1,8 moins 2 il y a plein de solutions de lutte anti-gel qui semblent marcher moi ce que je regarde c'est quand on a des systèmes de protection efficaces pour des températures qui sont largement en dessous du seuil pendant plusieurs heures on l'a vu dans les essais que l'on avait fait à Ballandran ou cet IFL dans les chambres froides on peut avoir des végétaux qui sont sensibles à moins de 5 et qui résistent pendant 15 minutes à ces températures et puis il suffit que les températures remontent un peu pour qu'on ne se rende pas compte qu'il y a eu qu'on est passé juste au ras du gel donc je ne fais j'essaie d'éviter de me laisser croire qu'il y a des solutions miracles parce qu'elles ont fonctionné dans des conditions très limites pourraient éventuellement s'appliquer dans d'autres je ne le crois pas merci encore Jean-François beaucoup de questions tournent autour du force booster beaucoup de questions s'interrogent si vraiment on va dire il y a une efficacité et quelle peut être l'efficacité d'un outil si vraiment des gens ont l'expérience et peuvent conclure aujourd'hui que c'est efficace ou moyennement efficace ou jusqu'à quelle température quoi c'est monsieur capelle qui pourrait répondre je crois alors monsieur monsieur capelle a une expérience fait qu'il oui on a une expérience on utilise le frostbuster depuis 5-6 ans au moins jusqu'à présent on a toujours eu des bons résultats et jusqu'à présent on a sur des gelées vraiment les plus froides 2017 20-25 avril c'est tard les fruits sont gros il y a de la végétation on a une gelée blanche et on a moins 3 et on protège à 100% donc on a abordé 2021 en se disant ça va le faire ça a marché il y a 3 ans ou 4 ans il n'y a pas de raison on a toujours protégé sur fleurs ça a fonctionné et puis finalement on est arrivé sur 2021 le 7 avril avec une gelée noire il n'y avait pas c'était pas vraiment d'abvection il y avait de l'inversion thermique mais c'était une gelée noire il y avait zéro humidité au sol zéro pas de rosée pas de rosée sur le feuillage et on a démarré la protection comme on sait le faire quand même en température humide et en fait on a dépouillé les arbres on a fané les feuilles on les a défoliés on les a stressés et à l'issue de ça il n'y avait plus de fruits il n'y avait plus de fleurs tout a brûlé tout a brûlé donc la seule explication plus ou moins rationnelle que j'ai par rapport à des années où ça a fonctionné c'est que les années d'avant j'avais de l'humidité sur mon arbre et je me permets d'imaginer je rejoins Jean-François quand il dit qu'un feuillage sec résiste mieux au gel c'est le cas sur une tour anti-gel par exemple il n'y a pas photo mais là je me suis permis d'imaginer que finalement l'humidité que j'avais dans mon verger elle amenait de l'inertie comprendre que peut-être que le frostbuster finalement me tenait mon eau l'eau de la rosée l'eau qu'il y avait sur l'arbre tenait peut-être l'eau à une certaine température et c'était peut-être le facteur inertie qui faisait que d'habitude ça marchait bien cette année ce facteur-là je ne l'avais pas alors je vous rejoins complètement et c'était là où on s'était arrêté du travail de recherche appliqué et dont on n'a pas les conclusions pour moi l'hypothèse qui tient le plus la route et qui corrobore ce que vous venez de dire c'est qu'on a besoin de suffisamment d'humidité pour que quand on vient de sécher le végétal on en rallonge sa durée de protection mais derrière on laisse les conditions pour que de la rosée se redépose derrière or quand la rosée se dépose elle libère de l'énergie et donc fait remonter la température pendant quelques minutes le temps qu'on revienne pour assécher le végétal avant qu'il est gelé parce qu'il est mouillé mais permettant d'avoir d'un support derrière sur lequel de la rosée va pouvoir se recondenser et libérer de l'énergie et donc dans une situation c'est vrai de gelée noire ou de gelée c'était une gelée de rayonnement c'est une gelée de rayonnement il n'y a pas de vent par contre il n'y a pas suffisamment d'hygrométrie dans l'air je l'ai montré il y avait 2,7 de différence et toute la nuit c'est resté pour permettre ces phénomènes ce que certains appellent de pompage la tour avance c'est la même chose d'avoir ce phénomène d'assèchement et puis de recondensation derrière qui libère de l'énergie et c'est ça que j'aimerais vérifier c'est de la physique c'est pas de la physiologie c'est un petit peu la sensation que l'on a eu aussi on s'est permis d'imaginer si jamais ça devait recommencer de faire l'essai d'apporter de l'hygrométrie la veille et là je sais que je l'ai écrit cette année dans le bulletin nous avions vérifié sur de la salade à Perpignan avant une gelée de rayonnement où il n'y avait pas assez d'eau pour protéger toutes les parcelles les 5 hectares il y avait eu une aspersion de fête les 2 jours précédents de manière à mouiller le sol pour que ce sol soit conducteur de la chaleur pour pas qu'il y ait de l'air à l'intérieur mais en faisant ça on augmente l'hygrométrie localement et je pense que c'est quelque chose qui est favorable effectivement à essayer d'accord merci donc on va prendre encore une question et puis ensuite on va enchaîner avec les présentations donc je vais faire une synthèse et puis après on passera à la table ronde je pense que Baptiste a un problème de connexion donc on vous prie de l'excuser voilà donc on a une question de Nathalie Gallion qui nous demande avez-vous identifié des variétés plus résistantes au gel donc exemple des variétés plus rustiques donc c'est vrai qu'on se rend compte au fil des discussions et des questions qu'effectivement se posent encore des questions autour de la physiologie des plantes donc effectivement Vincent Mathieu avait fait des tests de sensibilité au gel des différentes variétés après c'est vrai que c'est un problème enfin c'est une question complexe puisque on va dire que la phénologie des différentes variétés va dépendre à la fois de leurs besoins en froid pour lever les dormances et va dépendre également des besoins en chaleur qui vont permettre ensuite à la végétation de reprendre vie donc c'est vraiment un équilibre subtil entre les besoins en froid acquis et les besoins en chaleur qui doivent être satisfaits également donc effectivement ça sera après on va en parler ensuite dans la synthèse le choix peut être judicieux lors de l'implantation d'un verger de connaître les besoins en froid des variétés et également leurs besoins en chaleur pour essayer de déterminer en fonction du climat à quelle période elles vont débourrer bien Sandrine je propose que tu nous fasses une petite synthèse déjà de ces premières présentations avant de passer à la table ronde merci donc je vais faire une synthèse rapide voilà donc là je vous ai représenté sur cette diapo là finalement les leviers qu'on a identifié au cours des présentations techniques qui peuvent être très intéressants à prendre en compte lorsqu'on réfléchit à la mise en place d'un verger donc ces leviers sont les suivants donc il y a tout d'abord on va dire une phase de prévention du risque c'est à dire déjà d'avoir une connaissance du secteur dans lequel on veut implanter le verger une connaissance de l'exploitation voire une connaissance de la parcelle et des conditions météo qu'on va avoir à ce niveau là donc on va dire l'importance de réaliser une analyse du risque gel d'avoir une bonne connaissance de la topographie du site de connaître également où sont implantées et de connaître les cultures avoisinants donc il va avoir un impact ensuite on l'a vu avec la présentation de Jean-François sur le risque gel et l'importance également de bénéficier et d'implanter des capteurs météo sur les sites de production et l'utilité aussi d'utiliser des OAD donc au niveau perspective de travaux donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été réalisées sur ce levier là mais il y a je pense également beaucoup de travaux encore à entreprendre pour effectivement équiper et avoir une meilleure connaissance on va dire des zones de culture et bénéficier également d'outils à la décision qui vont assister les producteurs pour déclencher les moyens de production on l'a vu parce que la décision est difficile à prendre et elle nécessite beaucoup d'efforts un autre levier qui est très important à prendre en compte donc on l'a vu également c'est le choix du matériel végétal donc la première question à se poser ça va être effectivement le choix de l'espèce donc à savoir voilà en fonction du site et de sa sensibilité au gel donc effectivement si on part sur une espèce comme le poirier bien savoir qu'on va avoir nécessité de disposer d'une aspersion sur front des ondes pour cultiver le poirier parce qu'on n'est quasiment pas à l'abri d'avoir des épisodes de gel très régulièrement sur cette espèce qui fleurit quand même assez tôt ensuite le choix variétal va également être important donc comme je le signalais tout à l'heure dans la question il faut on a besoin aussi de progresser sur les connaissances qu'on a sur les variétés notamment parce qu'on a un renouvellement variétal également qui est très important en fonction des espèces on a besoin de connaître leurs besoins en froid leurs besoins en chaleur les seuils de sensibilité au gel mais c'est important également de connaître si les variétés sont auto-fertiles si elles ont une capacité ou une attitude à la parthénocarpie et puis pour aller jusqu'au bout de la phénologie ça va être intéressant forcément on va le connaître mais ça va être la période de maturité aussi qui va être à gérer pour pouvoir éventuellement avoir des variétés à cycle court quand on va vouloir éviter des épisodes de sécheresse qui arrivent de façon récurrente enfin le porte-greffe aussi va être va devenir et devient de plus en plus important en fait on va dire maintenant dans la gestion de l'aléa climatique au niveau du verger parce que c'est le porte-greffe qui va en fonction de ses aptitudes permettre une adaptation à de la restriction hydrique et c'est le porte-greffe également qui va imposer un rythme de développement au niveau au niveau de la plante notamment on peut penser à des périodes de gel d'automne où on a des plantes qui en fonction du porte-greffe pourront être en phase de rentrée en dormance ou bien seront encore actives au niveau de ces périodes tardives pendant l'automne enfin ensuite donc un troisième levier à prendre en compte et donc qui est le levier pratique culturelle donc c'est aussi ben voilà la gestion du système de culture donc le mode de conduite va avoir son importance notamment on peut penser à la hauteur des arbres donc des arbres qui sont conduits à une hauteur importante seront moins sensibles au gel que des arbres conduits en verger piéton on a vu également qu'il y avait une certaine ambivalence entre la présence de l'enherbement et des couverts végétaux qui vont être plutôt favorables on va dire à la gestion de la structure du sol et à sa capacité à retenir l'eau mais par contre ça va être des éléments qui vont être préjudiciables pour la sensibilité au gel des parcelles donc le rôle également de la mycorhisation aussi qui va permettre par rapport à la gestion de l'eau pendant les périodes de sécheresse avoir un rôle positif sur la capacité de la plante à absorber l'eau et à aller la chercher et enfin ce qu'on a vu également c'est le rôle des structures de protection des filets qui peuvent jouer un rôle d'écran notamment dans la perte des gammes d'ondes situées dans l'infrarouge et le quatrième levier bien sûr ça va être la mise en place de moyens de lutte actives donc là ce qu'on a vu également c'est l'importance de la gestion des ressources en eau que ce soit pour lutter contre le gel mais aussi pour gérer l'irrigation pendant l'été et donc l'importance effectivement de pouvoir bénéficier et d'optimiser cette gestion des ressources en eau là encore donc on voit qu'avec l'utilisation de l'aspersion d'eau donc on a effectivement on l'a vu un moyen très efficace pour lutter contre le gel donc cependant cette méthode a des impacts négatifs sur le sol et notamment la structure du sol étant donné les grosses quantités d'eau qui sont apportées pendant les différents épisodes de gel qu'on a connus notamment cette année donc là on retrouve effectivement un certain antagonisme en fait on va dire entre des pratiques culturelles qui sont favorables au maintien de la structure du sol et des moyens de lutte contre le gel qui vont être défavorables à cette structure du sol donc là encore voilà des progrès effectivement qui soient des progrès à réaliser à l'aide de différents travaux qui pourront être mis en place par la suite voilà donc effectivement Jean-François en a parlé sur les autres méthodes de protection contre le gel donc la tour avant on voit qu'il y a certainement des progrès à faire au niveau du bruit pour préserver le voisinage et au niveau du chauffage également on peut penser qu'il peut y avoir des perspectives vers l'économie de main d'oeuvre à l'allumage de bougies par exemple ou bien également on peut avoir des perspectives au niveau du test de certaines méthodes de chauffage qui pourraient passer par du palissage par exemple comme on peut le voir dans d'autres cultures voilà tout ça pour vous dire qu'effectivement sur ces leviers là il y a déjà beaucoup de choses beaucoup de travaux qui ont été réalisés mais qu'il reste encore beaucoup de choses à beaucoup de points à explorer également voilà donc maintenant on va pouvoir passer à la table ronde donc là je vais laisser la main à Daniel Sauvêtre donc qui va animer cette table ronde et donc Daniel Sauvêtre qui représente ici la GFL partie pomme et je vais laisser Daniel présenter les intervenants à la table ronde merci Sandrine merci Sandrine est-ce que vous m'entendez ? oui très bien bon d'accord donc les autres participants les participants se sont connectés ils entrent en scène ou je les fais entrer les uns après les autres ? oui donc ils peuvent entrer en scène les uns après les autres par exemple voilà donc pour cette table ronde on va avoir autour de autour de la table pour échanger Cédric Massot qui est dans les Alpes est-ce que Cédric tu es connecté ? on va voir Jean Nougaillac également bonjour bonjour Cédric bonjour Cédric Jean Nougaillac est-ce que tu es connecté depuis depuis le long doc oui bonjour je suis connecté nous avons également Charlie Gauthier qui doit être dans la Sarthe bonjour bonjour Charlie Pierre Vérat qui est dans la Drôme oui bonjour bonjour Pierre Eric Gouache alors là c'est un peu plus délicat puisque Eric doit être dans le TGV je ne sais pas si Eric tu as pu tu peux être parmi nous si vous m'entendez je suis là et on entend bien le goût du TGV donc tout est parfait désolé et nous aurons également Jean-François puisque Jean-François on va te solliciter après avoir fait un tour des participants professionnels qui vont nous dire leur expérience du gel et surtout quelle stratégie ils mettent en place pour se protéger seul ou collectivement pour le futur contre les aléas climatiques et nous reviendrons vers toi pour que tu nous éclaires à nouveau sur comment tu en tant que climatologue tu vois évoler les choses et quelles propositions tu peux faire pour que on dispose on optimise les moyens les moyens physiques qui nous permettront de nous protéger contre le gel alors j'ai envie de demander tout de suite peut-être d'aller dans les Alpes et je vais demander à Cédric que tu nous dises quelle est ta expérience heureuse ou malheureuse du gel cette année et qu'est-ce que à partir de ce nouvel événement tu as mis en place seul ou avec avec tes collègues pour éviter que cela ne se reproduise bonjour à tous donc producteur de pommes sur le nord du département des Alpes d'Hôte-Provence et le bord du 05 donc cette année nous avons subi le gel comme d'autres régions quelque chose qui était devenu quasiment absent depuis 20 ans et qui a refait son apparition de manière très forte et très répétitive depuis 2017 donc 2017, 2019, 2020 nous avons des moyens de lutte qui sont trop faibles limités à cause de la ressource en eau qui est bien souvent insuffisante nous avons recours également à des tours à vent et ou des bougies anti-gel donc cette année en 2017 ce qui avait le moyen qui avait le mieux fonctionné était la lutte par aspersion cette année ça n'a pas été le cas ça a été la lutte par un tour à vent avec du chauffage autour sur les zones les plus froides le phénomène que nous avons eu c'est qu'il y a de la glace en fait qui n'a pas fondu pendant la journée et le soir suivant nous avons réouvert l'aspersion sur de la glace qui était encore existante sur les arbres car les températures étaient restées trop basses durant la journée et nous n'aurions pas eu la ressource en eau suffisante pour pouvoir laisser l'aspersion pendant deux jours ou trois jours avec les cas ce que cela aurait nécessité donc sur ces zones là il n'est rien resté ça a abominé les petits fruits les fleurs et les feuilles les arbres se sont refaits progressivement mais voilà sur les zones les plus reculées il y a jusqu'à entre 80 et 100% de pertes sur les zones autour de cisteron c'est à dire un peu plus bas d'altitude nous avons quand même pu protéger de manière plus efficace alors ces phénomènes à répétition ces épisodes de gel que nous avons subis depuis trois fois depuis les cinq dernières années nous ont forcément amené à avoir une réflexion collective sur l'avenir de notre filière et de notre production sur le basset Alpine 04 et 05 donc j'ai lancé un peu un projet sur la table qui n'était pas parti pour être à cette échelle là au départ et qui a pris de l'ampleur alors j'ai diffusé l'information et c'est un projet qui va devenir vie départementale 04 et 05 sur des moyens de lutte investir dans des moyens de lutte pour lutter contre les aléas climatiques et notamment le gel l'idée serait de créer un collectif peut-être sous forme de Cuba via le plan de relance de France Aglimaire et de créer un collectif pour investir dans des tours avant car il y a un bon nombre de zones qui sont plus des zones de coteaux qui sont à priori moins gélides qui gèlent depuis trois ans mais qui n'avaient jamais gelé auparavant qui sont plus appropriées à des tours avant et sur des zones où la ressource en eau est suffisante le sol patron angileux et permet d'arroser d'irriguer de créer des retenues collinaires donc ce projet est déjà un petit peu avancé au niveau politique nous travaillons sur l'articulation de ce projet sur la structure juridique qui serait le plus à même de porter un tel projet afin de pouvoir cumuler des aides et atteindre un taux de subvention élevé car il en va de la pérennité de la production du passé en paix donc c'est une nécessité absolue pour nous les moyens visés en œuvre par le passé n'ont pas été suffisants peut-être parce que le gel c'était relativement peu fréquent nous n'avons pas forcément investi au fur et à mesure car nous n'avions pas forcément les moyens que je parle au niveau global sur les deux bassins aujourd'hui pour notre part nous sommes pas mal équipés mais il en reste encore du cheval à parcourir il y a des zones où les producteurs ne sont pas protégés du tout car ils n'étaient pas habitués à geler aujourd'hui ils ont bien plus conscience du changement climatique avec la végétation qui débarque de manière de plus en plus précoce et du gel qui arrive de plus en plus tardive donc Cédric ce que tu nous dis c'est que évidemment la répétition des épisodes de gel a conduit à prendre le taureau par les cônes et cette fois-ci d'investir collectivement avec les moyens possibles en fonction des situations ou l'eau ou les tours avant et quand tu évoques un taux de subvention élevé pour pouvoir permettre l'opération je suppose que tu vises quelque chose de supérieur à 20, 30, 40, 50% ce qui est visé à ce jour sans avoir la prétention du tout d'y arriver mais c'est 80% de subvention d'accord donc tu nous fais rêver parce que c'est des taux qui sont difficiles à atteindre est-ce que c'est la condition pour que l'investissement ait lieu est-ce que si le taux de soutien est inférieur je pense que les producteurs qui sont intéressés par le projet seront intéressés même s'il n'y a que 70 ou 60% en fait il faudra que ça dépasse 50% si le projet puisse aboutir est-ce que tu peux nous dire l'ampleur quelle est la surface qui est envisagée de protéger là pour le moment le recensement n'est pas complètement terminé mais nous sommes aux alentours déjà de 80 tours avant à peu près les bassins je n'ai pas encore fini le recensement dans cette entraîne je reçois des mails et des textes tous les jours c'est une enveloppe qui va être une enveloppe qui sera très probablement séquencée en plusieurs phases l'objectif étant déjà de mettre un pied à l'écrier aujourd'hui de présenter un projet global qui se réalise de manière à séquencer et c'est Cédric après les exposés que nous voulons d'avoir est-ce que puisque l'important l'investissement les moyens mis en oeuvre c'est important mais ce qu'il faut viser c'est une réussite et au regard de l'expérience du gel très très fort que tu nous as évoqué pour cette année est-ce que il y a réellement un travail technique pour s'assurer que les investissements les moyens mis en oeuvre permettront d'assurer le résultat Bien évidemment lorsqu'il y a des très fortes gelées on a pu constater que les tours avant ont leurs limites cette année l'irrigation a eu ses limites aussi pour notre part disons que les tours avant ont leurs limites plus tôt mais sont quelque part moins risquées que l'irrigation mais la ressource en eau ne sera jamais suffisante pour nous ne faire autrement que comme ça et les zones sur lesquelles les tours avant seront rentrés d'accord sont des zones relativement en coteau où nous avons pu constater en 2017 et cette année les résultats relativement bons c'était pas du 100% mais il y a eu des résultats préconvenables d'accord bon Cédric on va vous passer la parole à un autre mais c'est vrai qu'on retrouve dans ton exposé ce qu'on a pu entendre avec Jean pour Jean Champey pour Castan ou Jérôme Capelle également il y a forcément nécessité de s'adapter à sa situation particulière à sa géographie et à sa disponibilité de moyens à mettre en oeuvre je propose je propose qu'on descende dans le long doc Jean est-ce que tu peux nous dire toi quelle est ton expérience et quelle initiative tu prends pour la suite Bonjour à tous je dirais qu'on est les mauvais élèves de la classe parce que dans notre région on n'est pas du tout habitué à ces phénomènes de gel on est plutôt habitué au phénomène de canicule pourtant nous avons nous avons de l'eau souterraine ou soit par le baron de Languedoc mais malgré ce nous n'avons pas des réseaux qui sont adaptés à ces luttes anti-gel il y a certains vergers qui ont pu être un peu protégés soit sous frondaison mais ils sont très 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 rares et donc c'est vrai que depuis les années 90 on a eu quand même fait de l'anti-gel parce que nous étions sur frondaison ou sous frondaison par aspersion on a pu le faire depuis ces années-là le gel on va dire qu'on n'y pensait plus et là vraiment on a été on a été surpris on a dit ça ne peut pas arriver c'est pas possible etc. malgré les avertissements quand j'écoute mes collègues franchement je compatis et je comprends que c'est très très compliqué quand je vois le nombre de nuits que vous avez passé sans avoir forcément des réponses des réponses à faire tout le travail que vous avez fait donc voilà ce qui nous interpelle dans notre région c'est qu'effectivement on est tous plus ou moins passé on est en goutte à goutte pour économiser de l'eau et au final on se retrouve pénalisé déjà pénalisé par ce phénomène de gel et ensuite on est pénalisé l'été parce qu'on a des coups de chaleur et ces coups de chaleur on les a eus en 2019 où on a eu des normes pertes de récolte dues à la canicule là on s'est aperçu que les couverts végétaux pouvaient dans le cas des canicules diminuer la température du sol et voir donc avoir un effet positif on va dire sur cette brûlure sur cette chaleur qui s'est dégagée et d'un autre côté on s'aperçoit que si les sols sont enherbés ça peut nuire ça nuit effectivement ça nuit effectivement à la protection contre le gel voilà donc comment concilier comment concilier ces deux phénomènes qui pour nous peuvent être finalement assez récurrents c'est tout l'enjeu que les questions que nous nous posons dans notre secteur donc on a lancé on a lancé une enquête avec nos collègues voisins producteurs on a lancé une enquête déjà au niveau du baron de Languedoc pour savoir quelles étaient les disponibilités en eau parce que bien qu'il y ait un canal d'irrigation qui passe il faut qu'il importe et les tuyauteries soient suffisamment importantes pour alimenter tous ces vergers ensuite bien sûr les vergers qui sont en train de se planter on a tendance à mettre un double système d'irrigation on est plutôt parti sur des systèmes sous fond des zones avec le risque que ce ne soit pas suffisant pour les contrôlgènes c'est vrai que toutes ces expériences que vous avez vécues pour nous elles sont très enrichissantes dans la mesure où on va dire qu'on démarre de zéro nous sommes des régions où il y a beaucoup d'eau on a de l'eau souterraine effectivement nous sommes sujet à des épisodes de 7h avec 10 millions de mettre plus de l'eau qui descendent du ciel et qui vont directement à la mer comment peut-on faire et agir pour que les politiques nous aident à construire des bassins de récupération de l'eau voilà donc il y a tout un enjeu tout un débat qui se fait alors après bien sûr il vient derrière les financements les financements avec le plan de relance qui se met en place je ne sais pas si vous êtes comme moi mais j'entends un bruit de feu parce que c'est le TGV non c'est pas le TGV c'est moi je suis au site IFL et il y a quelqu'un qui passe la tondeuse et je ne peux pas aller fermer la fenêtre alors si quelqu'un n'est pas très loin de moi peut-être que la fenêtre pourrait être fermée voilà donc voilà c'est vrai que Vincent Mathieu connaît bien notre région il y a la station de Sud-Expé qui a été énormément énormément touchée donc on a des vergers qui sont touchés à 80% de perte de récolte sans compter les dégâts qualitatifs qu'il peut y avoir après c'est quand même quelque chose qui est assez perturbant parce que à un kilomètre près vous n'étiez pas gelé du tout moi je suis viticulteur aussi j'ai des vignes de merlot qui sont à côté des pommiers elles n'ont pas été gelées et les pommiers ont été gelés je ne sais pas alors si c'est lié à des courants d'air froid il y a des choses vraiment qui sont très très compliquées la granille a résisté contrairement bon même ça a quelques anneaux de gel elle a relativement résisté alors des fois avec les liens de biodiversité on a eu une protection d'autres fois non on est dans une région plate on ne peut pas dire que c'est les phénomènes de pente qui accentuent le phénomène donc c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses si tu es d'accord si tu es d'accord on va en rester justement on voit bien à quel point toi tu as beaucoup de questions au regard de la nouveauté de ces expériences de gel au regard des autres intervenants qui ont déjà une expérience plus ancienne d'épisodes de gel donc moi ce qui m'intéresse justement peut-être à la fin de ce tour de table c'est d'écouter ce que pourra nous dire Jean-François Bertoumieux au regard de cette nouvelle donne et des réponses qui pourraient t'apporter si tu es d'accord on revient vers toi en fin de tour de table avec Jean-François Bertoumieux et là on va monter dans la Drôme alors la Drôme après peut-être les Alpes enfin peut-être encore plus que les Alpes Pierre a été le département qui a été le plus touché pour plusieurs fruits plusieurs cultures est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que ton expérience du gel de cette année et de la façon dont tu envisages la suite à donner soit seul soit collectivement pour protéger les cultures de ce gel Pierre Oui merci de me donner la parole bonjour à toutes et à tous alors effectivement la Drôme je ne sais pas si c'est plus ou moins qu'ailleurs enfin la Drôme c'est beaucoup en tous les cas c'est sûr toutes les productions ont énormément souffert donc particulièrement les fruits à noyaux où là on est on est proche d'une perte à 80-90% au niveau du département sur les fruits à pépins peut-être 60% enfin des chiffres encore à affiner en viticulture peut-être 20-30% aussi alors c'est vrai que les aléas si juste sans s'abitoyer sur sur notre cas mais juste pour vous illustrer la succession d'aléas que l'on a pu connaître 2019 15 juin un orage de grêle de mémoire d'hommes jamais connus jusqu'alors qui a absolument tout pulvérisé 14 novembre chute de neige conséquente qui a endommagé fortement les vergers particulièrement d'abricotiers et de pêchers surtout fruits et noyaux épisode 2020 printemps 2020 nous gèle encore à peu près à 50% sur les fruits et noyaux épisode 2021 bon ben voilà gèle 100% fruits et noyaux vigne à des endroits jusqu'à 70% et puis là il y a 10 jours grêle à nouveau sur le vignoble puisque les fruits il n'y en avait plus alors oui ça fait ça fait beaucoup ça fait beaucoup après effectivement quel moyen de lutte à mettre en place face à cela je crois que on est franchement bon d'une part il faut être sûr que la nature est plus forte que nous ça c'est une évidence d'autre part sur des intensités et des fréquences aussi élevées aujourd'hui le constat c'est que la diversité des moyens de lutte pour certains ont amené quand même ont limité les dégâts sans apporter une une efficacité à 100% et loin sans faux que cela a engendré des coûts énormes pour certaines exploitations puisque ça a été des à nouveau à répétition vont soit allumer les bougies soit effectivement faire l'aspersion avec les risques sur des espèces comme l'abricotier où il y a l'asphyxie racinaire qui est fortement présente de la casse également au niveau de la structure du verger sur les rameaux voire sur les charpentières alors moi je crois que nous personnellement même sur des lieux de gel entre autres si on ne veut parler que du gel aujourd'hui par exemple on a pas mal de parcelles en coteau bon voilà moi je suis pratiquement à la retraite je n'avais jamais vu mes parcelles gelées en coteau bon cette année voilà tout y est passé donc parce que sur un gel normal on va dire le gel habituel à moins 20 et demi moins 2 les parties bon en pleine oui souffrent davantage mais jusqu'à maintenant les parties en altitude moyenne enfin petit coteau avaient cette vertu de limiter beaucoup l'impact du gel et on arrivait à trouver un certain équilibre donc ça veut dire qu'au niveau des facteurs de résilience ce qui peut être entendu c'est que d'une part la monoculture bon a tendance quand même à augmenter les risques la diversité d'implantation des vergers peut être un facteur limitant de risque dans des situations pratiquement normales mais les situations extrêmes là rien rien n'a marché dans tout cela alors je nous-mêmes nous ne pratiquons pas parce qu'on a pu jusqu'à maintenant concernant le gel absorber les différentes successions de cas de gel mais là avec ces répétitions assez variées sur la nature des L&A qu'on vient de subir depuis deux ans ça commence à devenir compliqué l'autre difficulté c'est également effectivement dans la diversité des moyens évoqués bon il y a je crois effectivement la nécessité absolue de croiser un peu toutes les expériences tant au niveau expérimental à proprement parler que les expériences propres sur les sur les exploitations avec toutes les limites parce que je crois que quand la responsabilité qu'il peut y avoir comme une journée comme celle-ci ou en tant que CETIFL c'est effectivement préconiser des moyens de lutte des types de lutte en se disant qu'il faut en imaginer aussi les limites très rapidement par rapport à cela pour ne pas faire aggraver le mal dans certaines situations pour des exploitations qui sont déjà très à mal parce que prendre une option et investir tout ce qu'il est nécessaire d'investir pour avoir une garantie optimale aujourd'hui c'est la difficulté du moment enfin c'est la difficulté pas du moment parce que l'arboriculture est en crise structurelle depuis maintes années et là avec ce qu'on vient de subir les exploitations sont exemptes au niveau de trésorerie il n'y a plus cette capacité financière à se dire on va se lancer dans la prévention des aléas par les méthodes les techniques qui sont aujourd'hui qui ont fait une preuve des preuves dans certains cas mais qui ne sont quand même pas à 100% une garantie contre tout cela donc la difficulté c'est que la résilience elle va venir je crois qu'il faut insister très fortement sur une résilience apporter des agriculteurs sur les alternatives qui peuvent être évoquées éventuellement sur les pratiques culturelles avec toutes les limites que cela a mais certains n'ont pas d'autres moyens que cela c'est juste là qu'il faut quand même comprendre la difficulté et que donc on a fait état peut-être que dans les variétés dans la liste innombrable de variétés qu'il y a aujourd'hui sur le marché parce que quand on veut oublier le gel on parle sur un problème économique qui est la précocité pour essayer de se placer sur des créneaux de marché et quoi que ce soit et bien souvent on ignore les difficultés qui peuvent être rencontrées au regard des aléas climatiques à vouloir mettre à implanter des variétés dans des régions qui n'ont pas une vocation systémique par rapport à cela donc je pense qu'au niveau recherche en tant que tel s'appliquer à déjà peut-être essayer de faire un tri dans ce qui est aujourd'hui une des causes principales parce que trop exposé à ça ça et ça comme risque climatique quoi d'accord Pierre je vais te couper mais je crois qu'on a bien compris ton message face à un événement tout à fait exceptionnel d'autres événements tu viens de faire de la difficulté qu'il y a à avoir par l'investissement des garanties parfaites de réussite et au regard du coût investi peut-être difficulté à trouver un retour sur investissement qui ait du sens tu évoques évidemment comme dans la synthèse que nous a fait Sandrine tout à l'heure qu'il y a évidemment dans la stratégie à conduire à travailler tous les volets et donc tu insistes également sur les variétés tu insistes sur les méthodes culturales tu insistes sur la lutte passive et évidemment un doute sur la capacité à pouvoir assumer des investissements très importants peut-être on regarde un parcellaire particulier pour pouvoir compléter cette stratégie d'une assurance plus complète alors moi je propose qu'on retienne ton témoignage aussi pour toujours quand on fera appel à la fin à Jean-François Bertoumier mieux qu'il puisse peut-être également essayer de nous donner quelques éléments d'approche par rapport à la perspective du climat et des éléments qui peuvent être mis en œuvre dans ce cas particulier alors moi je vous propose de faire un saut beaucoup plus haut dans la Sarthe pour donner la parole à Charlie Charlie qui dans une région plus froide lui aussi sait ce que c'est que le gel depuis longtemps mais qui cette année n'a pas dormi beaucoup pendant le mois d'avril et participait d'ailleurs au groupe WhatsApp de l'association nationale où les professionnels entre eux échangeaient sur leur température respective et les moyens mis en œuvre où tu en es Charlie après ce malheureux mois d'avril que nous avons passé ensemble où cela te conduit quelle réflexion est menée et quelle action est en cours alors bonjour à tous oui donc évidemment on a subi comme vous tous le gel la seule différence c'est que je pense qu'on avait des stades végétatifs un peu moins avancés et ce qui nous a permis d'avoir une production qui va marier en fonction en fonction des vergers entre 60 et 90% de récolte donc une partie de la Sarthe est en lutte anti-gel par aspersion ça représente à peu près 50% du verger dû à une histoire des années 70-80 un investissement fort du département à l'époque avait donné la possibilité d'investir dans des forages avec une grosse ressource en eau et de grosses capacités de réserve et qui aujourd'hui ont vit sur les acquis et depuis les années 90 rien n'a été fait et après il y a les tours avant évidemment et ceux qui n'ont pas de boute anti-gel généralement sur les plateaux où on ne va pas trop se plaindre il n'y a pas eu trop trop de dégâts de gel bon après ça c'est clair qu'il faut faire une réflexion mais moi je suis parti plus sur une réflexion globale c'est à dire une globalité dans l'agriculture qui n'ont pas spécialisé l'arboriculture c'est à dire qu'on a des voisins à côté de chez nous qui ont de la vigne ça fait 58 qui gèlent et nous l'arboriculture tous les ans on lutte contre le gel et puis d'autres problèmes majeurs qui sont la ressource en eau pour la sécheresse sécheresse céréalière sécheresse des périodes sécheresses qui sont très très fortes des fois au printemps pour nourrir l'élevage pour avoir les récoltes pour nourrir l'élevage et puis des fois les sécheresses violentes l'été et tout à l'heure j'entendais des vergers qui sont passés en goutte à goutte et où quand vous avez des températures très élevées pour le verger ça manque l'aspersion pour descendre ces températures et éviter d'avoir une surmaturité trop rapide et des pertes de récolte donc moi j'ai voulu prendre cet aspect beaucoup plus transversal et intégrer la chambre d'agriculture l'AFDSEA mon président responsable de les ressources en eau au niveau de l'AFDSEA c'est un de mes voisins c'est un céréalier et partir sur une globalité parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui l'aspect primordial c'est le courage politique et il n'y a qu'avec les politiques qu'on pourra résoudre des problèmes donc on est parti avoir des visites sur le terrain sur la Sarthe région département président de département préfet et administration mais surtout trouver une solution pour des investissements au départ collectifs qui pourraient d'une part faire de l'antigel et de l'autre part des ressources en eau pour résoudre la sécheresse et on est arrivé à un point qui est extrêmement important c'est à dire qu'on ne souhaiterait pas que les porteurs de projets que ce soit des exploitants agricoles il faut savoir que dans le cadre de la loi NOTRe le département ne peut pas et n'a pas la volonté d'aider l'agriculture financièrement en aide directe mais par contre dans le cadre de la loi NOTRe le département peut être porteur de projet et ce que nous avons décidé en collectif c'est à dire que les projets soient montés par les chambres d'agriculture et les fédés via le département et qui serait le porteur de projet et là on donne toute la force au niveau de cet investissement parce que quand vous avez un président de département et son responsable agricole qui porte le projet auprès de l'administration tout le monde est capable de se mettre autour de la trabe et à trouver des solutions et là nous sommes partis sur le premier projet le premier projet c'est de faire un lac collinaire pour essayer de sauver les vignes d'AOC de la vallée du Loire c'est du Janière c'est un très bon vin blanc et on souhaite sauver ces 100 hectares de vie parce que sinon c'est la disparition cinq années consécutives de gel avec des pertes de récolte et avec zéro stock aujourd'hui donc je n'ose pas vous imaginer l'état des exploitations donc on a été faire plusieurs visites sur le terrain déjà politique plus le préfet et essayer de trouver une solution les producteurs sont d'accord pour se mettre autour de la table et aujourd'hui nous sommes en train de construire le premier projet qui devrait voir les premières pertes soit de la fin de l'année ou début de l'année dernière pour trouver une solution donc cette solution elle est très lourde parce que ce sont des petites parcelles qui sont des fois éloignées de quelques kilomètres et il faut qu'on il faut qu'on maille tout un secteur pour sauver cette ligne là pourquoi on veut faire ça parce que c'est un premier projet collectif et derrière on découlera des projets individuels mais si vous commencez administrativement avec des projets individuels c'est très difficile à porter le projet donc la volonté de notre président du département c'était un projet collectif on met à bien tout on met tout sur la table et après on va amener à faire des projets individuels parce que nous avons et tout à l'heure j'entendais très bien c'est que nous avons des milliers de mètres cubes qui s'en vont à la mer on a le même problème l'hiver et on a toute la vallée de la Sarthe qui est très sèche en été et où il y a des interdictions d'irrigation dès le mois de juin généralement et donc le deuxième gros projet ce serait de monter des lacs collinaires en bordure de la Sarthe pour stocker l'eau d'hiver et les restituer aux agriculteurs l'été quand ils en ont besoin et puis évidemment l'arboriculture nous avons cinq ou six projets sur l'arboriculture d'agrandissement de réserves ou de mise en place de nouvelles réserves donc après ça vient le financement ça c'est un autre sujet pour l'instant avant de parler de financement on voulait vraiment parler de mettre en place de nouveaux projets et qui c'est qui est porteur de projet et je vous promets quand on met tout le monde autour de la table et surtout si le département est porteur de projet ça donne beaucoup plus de moyens et de force auprès de l'administration Charlie si tu es d'accord on va arrêter là puisque ce que tu viens de nous dire évidemment suscite énormément d'intérêt puisque tu entreprends ou ta région entreprend la stratégie la plus complexe puisque tu mets en marche tous les acteurs depuis l'agriculteur les organisations professionnelles également le politique donc autant dire qu'on connait ton énergie et ta capacité à soulever des montagnes et là c'est avant de faire arriver l'eau dans le verger il y a sans doute quelques étapes essentielles à passer tu es quasiment un varène de l'eau à toi tout seul donc on va on va vraiment vraiment retenir ton ce chantier qui est immense et peut-être là j'ai peur que je ne puisse pas interroger Eric Gouache parce que je vois qu'il a été déconnecté le TGV va trop vite pour nous et s'il se reconnecte on lui donnera la parole mais si vous êtes d'accord oui pardon Daniel si je peux redire un mot moi pour moi le principal domaine c'est que si on part individuellement on a perdu d'avance j'entends ce que tu veux dire justement en regard de la nécessité de passer par par l'initiative publique parce qu'en matière d'eau c'est les fameux schémas de territoire qui peuvent justifier alors que si c'est une démarche individuelle alors moi ce que je vous propose je ne pense pas qu'Eric se soit reconnecté Eric tu n'es pas avec nous non alors Jean-François là c'est 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 extrêmement complexe je sais que tu as l'esprit bien organisé parce qu'il va falloir essayer de serrier les réponses et peut-être peut-être dans un premier temps moi ce que je te demandais c'est de de prendre le temps de nous remettre en perspective ce que nous vivons en termes de climat vers où nous allons et peut-être après ce que vient de dire Charlie qui entreprend de vouloir stocker de l'eau pour ne pas prendre dans la rivière l'été faire des lacs culinaires des mots qui sonnent agréablement à nos oreilles mais qui lors de l'introduction du Varenne de l'eau n'ont été prononcés par personne si ce n'est une agricultrice connue sur les réseaux sociaux et peut-être par le président de la chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine pour les autres ces mots sont tabous et donc je sais le talent que tu as pour lever les tabous et enchanter la façon dont on peut regarder l'eau qui tombe sur notre territoire sans avoir peur de mettre une goutte de côté quand il y a trop pour l'avoir donc tu as ce tour de force je crois que nous avons près de 500 personnes qui sont connectées aujourd'hui donc il t'appartient de nous aider à changer le regard sur cette eau qui tombe sur le territoire et peut-être nous faire percevoir qu'elle n'est peut-être pas si rare qu'on ne le croit et que bien gérer notre France peut être un Eden pour la gestion de l'eau Merci Daniel Je me suis régalé à vous écouter les uns les autres et c'est vrai que l'âge permet de relativiser les choses Moi ce que je voudrais au-delà de ce que Vincent vous a présenté et de la présentation de l'autre personne qui n'a pas pu se connecter c'est vous dire que nous travaillons depuis longtemps sur le changement climatique et l'adaptation au changement climatique Pour moi c'est une certitude que les températures vont monter parce qu'on utilise trop d'énergie fossile depuis 1980 quand j'ai fait mon post-doctorat au Canada en Alberta Quand je suis revenu en France tout le monde ricanait à cette hypothèse on disait c'est les tâches solaires c'est des conneries etc. Aujourd'hui il y a autre chose qui fait ricaner les gens c'est que la mer le niveau de la mer va monter et ça c'est une certitude dans 20 ans 30 ans 50 ans au maximum on aura des problèmes sur les côtes en France et sur toute la planète parce que les glaces vont fondre en accélérant leur fonte face à ça on a une solution c'est celle de raccourcir le cycle de l'eau faire en sorte que l'eau qui nous tombe du ciel qui s'est évaporée des océans reste plus longtemps sur les continents soit en remplissant des cuvettes qui existent en Afrique j'ai travaillé à un moment donné en Libye et il y a des zones qui sont en dessous du niveau de la mer soit directement chez nous en provoquant les gens de la ville en leur disant stocker 10 à 20 mètres cubes d'eau par an par personne sur toute la planète de manière à ralentir cet écoulement là et du coup on transforme un problème agricole que la Sarthe vit aujourd'hui et que mon père a vécu dans les années 60 en limite du Tarn et de la Haute-Garonne la preuve est qu'aujourd'hui quelques personnes qui ont un appui médiatique important sont capables de faire résonner des certitudes qui pour moi ne le sont pas mes certitudes à moi c'est que la pluie qui tombe du ciel est sous notre latitude en quantité équivalente à celle qu'elle a été et même en légère augmentation la preuve en Espagne à Murcie où ils ont des pluies diluviennes depuis quelques années alors que je voulais travailler avec eux sur les problèmes de désertification et donc ça c'est une donnée importante et durable la ressource à nos deux pluies qui nous tombe sur la tête est en quantité largement suffisante pour l'utiliser pour différents objectifs et là par rapport au projet que vous avez sur la Sarthe nous avons le même ici mais nous sommes obligés parce que justement quelques personnes ont ridiculisé ce qui prétend de stocker de l'eau sous forme de tabou il faut pouvoir contourner ces difficultés en impliquant les gens qui sont à la ville et qui ne se rendent pas compte que l'eau qu'ils boivent en vient souvent de nos champs et qu'il faut les impliquer sur la ressource que vous allez créer le lac collinaire que vous allez créer dans la Sarthe il va falloir qu'ils puissent aider en même temps sur l'eau potable et nous ici en Lotte-Garonne je m'occupe d'un cluster on a créé il y a 6 ans un cluster qui s'appelle eau et climat avec cette idée là c'est à dire que les agriculteurs se sont rendus compte il y a 50 ans qu'on avait besoin de stocker de l'eau pour irriguer la ville commence juste à s'en rendre compte parce qu'elle a des îlots de chaleur et bien ces îlots de chaleur c'est le végétal avec de l'eau qui va les éliminer plutôt que la climatisation qui rafraîchit l'espace privé en réchauffant l'espace public un verger irrigué comme vous l'avez dit permet avec de l'aspersion de réduire l'effet de canicule et donc ce que je propose c'est de permettre aux politiques qui nous représentent d'imaginer un futur où l'arboriculture comme la vigne comme l'agriculture en général sera rassurée sera sécurisée parce que nous aurons stocké de l'eau qui nous tombe sur la tête localement et ça veut dire donc que chacun dans son territoire doit réfléchir à être autonome et pour ça ça veut dire que c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure au niveau du département mais ça peut être aussi parce que j'habite sur une nappe phréatique qui se vide régulièrement peut-être et qui ne se réalimente pas assez vite parce qu'il ne pleut pas assez où il pleut trop intensément à des moments et donc il y a du ruissellement j'ai des sols saturés trop rapidement il faut pousser non pas que le monde agricole avec des politiques mais le monde agricole avec la majorité des gens qui habitent sur un territoire à réfléchir sur leur autonomie en eau je prends l'exemple d'Agen nous pompons 60% des eaux en profondeur or les nappes continuent à baisser on a fait ça avec des financements d'EDF parce qu'il y avait le risque que Golfech un jour pollue la Garonne et aujourd'hui on est en train de revenir là-dessus en se disant cette eau profonde il faut la garder pour nos arrières arrières petits-enfants éventuellement il faut utiliser davantage l'eau qui nous tombe du ciel et pour ça il faut dédramatiser les lacs collinaires et pour ça nous avons créé les lacs de nouvelle génération qui ont un bassin de décantation pour améliorer la qualité de l'eau qui dénitrifie l'eau qui empêche que la température de cette eau devienne trop importante et au lieu de prélever l'eau au fond du lac on va la chercher en surface pour avoir de l'eau oxygénée pour que les pêcheurs soient nos alliés puisque l'eau qui circulera à naval sera une eau de qualité pour la pisciculture et donc il faut et c'est là la complexité du travail qui doit être fait aujourd'hui il faut convaincre des gens qui sont persuadés d'avoir raison en pensant le contraire de ce que l'on pense et arriver pour ça en faisant un travail de travail scientifique sur lequel on peut s'appuyer comme on l'a fait là on a fait le résultat du gel et on voit que ce qui marche c'est des technologies qui sont éprouvées complexes certes mais dont on est maître de leur fonctionnement et c'est la même chose que je propose pour l'adaptation au changement climatique faisons en sorte de garder davantage d'eau de pluie elle nous servira au printemps pour lutter contre le gel elle nous servira en été pour limiter les conséquences du réchauffement climatique aussi bien à la campagne qu'à la ville Jean-François c'est exactement ce que je m'attendais que tu nous dises tout cela mais la question complémentaire que je voudrais te poser c'est quand même toi qui es scientifique comment se fait-il qu'autant de scientifiques défendent un écoulement non interrompu de l'eau comment se fait-il que les thèses les plus officielles que l'on entend ici ou là ne soient pas les tiennes mais soient bien au contraire l'idée qu'il y aurait un doute profond sur la nécessité l'utilité de stocker de l'eau ces thèses sont souvent produites par des cerveaux qui viennent du nord de l'Europe moi j'ai des amis en Angleterre avec qui je travaille de River Trust ils ont une éducation qui les amène à si j'étais né là-bas je serais sans doute le défenseur de je casse les digues pour laisser circuler l'eau pour que les poissons migrateurs de l'océan remontent le plus haut possible sauf que j'ai vécu presque dans le midi et j'ai subi le vendre-temps et j'ai vu mon père qui a failli perdre tous ses animaux à un moment donné parce qu'il y avait une sécheresse et donc quand j'explique ça à Lawrence Kudrick à la fin il me dit ah effectivement nous aussi on commence à avoir des sécheresses plus longues pendant l'été peut-être qu'il va falloir penser à ça et donc je suis persuadé que dans 10 ans ou 15 ans les thèses qui sortiront des pays du nord auront des connotations méditerranéennes et donc il ne faut pas attendre que la science ait changé pour affirmer ce que nous pensons sauf que nous les latins on travaille peut-être moins que ceux du nord très bien très bien parce que pragmatiquement finalement ce qui nous fait plaisir quand on t'entend c'est que tous les arboriculteurs que je rencontre ici ou là en France finalement sans être des scientifiques tout simplement de manière très pragmatique proposent d'agir ainsi et comme nous l'a dit Jean qui a à la fois expérimenté un gel qu'il ne connaissait pas mais qui expérimente en même temps des canicules qui on le sait ont brûlé des fruits et bien il sait comme tu l'as dit qu'un verger qui va être enherbé qui va être irrigué et bien finalement la température sera plus basse on aura moins moins de brûlure et on aura également si les installations sont bien calibrées si la ressource en eau est suffisante on pourra à la fois se protéger contre le gel mais se protéger également contre les canicules et donc l'arboriculture ressent la nécessité d'aller en ce sens mais il nous a été dit également et beaucoup de régions le savent que quand la ressource en eau malgré les investissements qui pourraient être faits ne sera jamais suffisante pour pouvoir avoir les mètres cubes qu'il faut pour protéger par aspersion des vergers et bien là aussi les techniques complémentaires que sont les tours avant ont leur place et puis il restera comme ça nous a été dit par pierre et bien que malgré tout il faut que le modèle économique tienne il faut un niveau de production malgré les soutiens financiers que l'on peut obtenir donc tout ça est une immense complexité mais ce qui me semble important à écouter le témoignage des uns et des autres c'est de rester à l'offensive c'est à dire que de ne pas regarder les élèves climatiques comme étant ne devant être que subis mais on le sait avec la grêle tous les travaux qui ont été faits pour que l'on se protège progressivement quasiment totalement contre la grêle l'irrigation et bien le gel aujourd'hui donc en fait ce qui me semble être dit par les uns et les autres c'est que nous devons continuer par les travaux de recherche et par des moyens technologiques qui ont vocation à s'améliorer à rester offensifs pour nous protéger est-ce que tu peux dire un mot peut-être justement par rapport aux interventions du tour de table sur telle ou telle intervention où tu as ressenti que là la solution n'était pas simple ou la réponse n'était vraiment pas toute faite et qu'il y avait un niveau de complexité que tu ne connaissais pas je pense à Jean qui est dans le doute sur la nouveauté de l'épisode de gel et ce qu'il doit faire alors le risque de gel de descente froide que l'on a subi ces dernières années c'est un risque qui a toujours existé est-ce qu'il va exister davantage à l'avenir tous les scientifiques qui travaillent sur le climat affirment que plus la planète aura de l'énergie plus souvent les extrêmes se produiront et je trouve que c'est la meilleure réponse c'est-à-dire il y a 20-30 ans j'aurais dit comme il a gelé trois fois de suite on est à peu près sûr que pour les 30 prochaines années il ne va pas geler ça c'était dans un schéma classique un phénomène rare tel que la grêle ou le gel qui se produit plusieurs fois à la suite c'est là où je dis aux assureurs c'est là où il faut aller prendre des primes d'assurance pas trop chères parce que vous n'avez pas de risque que ça se reproduise aujourd'hui avec le réchauffement climatique on n'est plus du tout certain de ça on pense plutôt qu'il y aura plus d'événements extrêmes qui se produiront et donc par rapport à Perpignan que je connais j'ai travaillé avec les gens de Prades il y a une dizaine d'années un des graphiques que j'ai montré venait de la chambre d'agriculture pour un travail que nous avions fait toute la plaine en bas a des nappes ces nappes il faut pouvoir les recharger quand il pleut abondamment et ça c'est un travail sur lequel nous faisons avec Bordeaux avec l'INP avec la région Nouvelle Aquitaine c'est tout un travail de recharge des nappes et peut-être pour la Sarthe ça pourrait s'appliquer dans la Drôme c'est évident ils le font déjà mais dans la Durance aussi donc chaque fois que vous défendrez un projet pour utiliser les eaux de la nappe dites qu'en même temps vous allez utiliser les eaux de surface pour les amener sur des zones d'infiltration et vous les appellerez zones humides et ça sera un argument déjà très favorable donc à travers des zones humides pour recharger les nappes de manière à ce que derrière vous puissiez utiliser l'eau de ces nappes pour la lutte antigèle sachant que 80% de l'eau utilisée deux jours après est revenue dans la nappe peut-être pas chez vous mais chez le voisin juste en aval donc ça c'est un point important utilisons au mieux les nappes alluviales pour utiliser les eaux faire en sorte que les eaux en surplus de ruissellement celles qui érodent les sols rentrent dans les terres en profondeur pour être réutilisées et là où il n'y a pas de nappe là où on ne peut pas mettre des tours avant là où on peut mettre des lacs collinaires faites en sorte qu'ils soient de nouvelles générations un peu plus intelligents que ceux des castors et sachez qu'en Angleterre c'est ça que j'ai gagné avec eux dans la discussion ils m'ont dit tout ruisseau de moins de 1,50 m peut être barré et donc ça veut dire que tout l'amont des bassins versants pourrait avoir des lacs collinaires sans avoir d'implication négative sur l'environnement à naval Jean-François c'est une révolution que tu propres juste pour terminer on peut le montrer ça d'accord les images thermiques que l'on montre aux gens de la ville permettent d'identifier les zones irriguées qui sont à moins de 10 degrés qui sont 10 degrés plus fraîches que les zones sèches et ici je me bats contre les agences de l'eau de la Dourgaronne qui veulent au contraire dans la pénurie qu'ils imaginent réduire les surfaces irriguées en été pour économiser de l'eau et passer pour moi c'est dangereux par rapport au changement climatique parce que ça accélérera le réchauffement D'accord Jean-François tu dis bien d'un côté on souhaite réduire les surfaces irriguées et de l'autre côté quand tu évoques le barrage de tout petit ruisseau aujourd'hui l'obligation qui est faite à tous ces petits lacs collinaires qui ont été faits dans les années 50-60 qui étaient sur des petits ruisseaux et bien il est demandé qu'ils soient détruits ou quand c'est possible qu'il y ait une dérivation qui permette que cette eau n'ait surtout pas dans le donc on voit bien à quel point ce que tu proposes et qui semble extrêmement intéressant n'est pas la norme aujourd'hui si vous êtes d'accord je vois que Eric dans son TGV s'est reconnecté Eric est-ce que tu peux brancher ton micro je pense qu'il est connecté non je le vois apparaître je pense que c'est le cas Eric c'est un tour de force peut-être je pense qu'il a son micro n'est pas allumé oui mais je pense qu'il m'entend qu'il sait où trouver la souris pour cliquer sur le micro Eric non il avait répondu tout à l'heure il était dans le même TGV bon on va voir il sait qu'il peut intervenir à tout moment si jamais il arrive à connecter son micro mais après tout ce que l'on vient d'entendre là sans que je choisisse qui peut intervenir est-ce que l'un d'entre vous à la table ronde a trouvé matière à vouloir intervenir et puis j'ai vu également qu'il y a des questions qui sont qui sont posées directement dans le chat et peut-être que Sandrine pourra m'aider peut-être pour les amener devant les intervenants est-ce qu'on peut se garder encore juste quelques minutes pour finir la table ronde parce que l'heure tourne effectivement ensuite on a quelques questions effectivement qui ont eu du succès et donc après on passera à la conclusion mais oui je laisse la parole à Eric Gouache qui a réussi Eric c'est connecté Eric je ne sais pas si tu as pu suivre nos échanges mais on aimerait avoir ton éclairage et ton sentiment toi qui es dans la Provence où l'eau abonde qui te vient des Alpes Eric ? non tour de force trop complexe TGV la connexion doit être insuffisante c'est dommage Daniel ? oui Charlie ? je voulais ajouter c'est que ce qu'on a rajouté dans le débat il faut savoir que d'abord la FED et la Chambre sont extrêmement engagés chez nous dans ce démarche-là collective et avec le président du département ce qu'on a rajouté c'est la lutte des incendies la lutte contre l'incendie toute réserve faite est systématiquement mise en place aussi pour la lutte des incendies il faut savoir que dans notre département il y a quelques années on avait très peu d'incendies et les incendies augmentent et quand vous avez des forêts qui sont de 1000 2000 3000 5000 hectares aujourd'hui vous avez du mal à trouver des sources en eau on n'est pas comme le sud on n'est pas en bordure de Méditerranée ou en bordure de l'océan où les canadaires peuvent aller chercher de l'eau donc c'est un vrai problème de fond cette gestion des incendies et nous nous avons mis dans tous les lacs collinaires le rôle de la lutte contre l'incendie oui ok si je me permets Pierre Vérat oui Pierre merci je serai très court non justement mon sentiment c'est que on parle beaucoup de l'eau et il ne faudrait pas peut-être se dire que c'est la solution ou la seule vers laquelle il nous faut aller parce que la ressource en eau enfin moi je ne veux pas contredire peut-être ce qu'a dit Jean-Claude Bertomier mais quelque part nous on est dans une zone aussi à faible limite en eau on est limité enfin on nous a abaissé de 40% notre capacité mais si on aiguille trop pour dire que la lutte anti-gel il faudrait que ça passe à 60% mettons je dis n'importe quoi mais peut-être par l'eau j'ai quand même très peur qu'à vouloir même en faisant X retenues collinaires parce que si tout le monde veut dans ce cadre là se dire moi aussi je veux préserver je ne sais pas si la capacité en eau répondra à minima à tout ce besoin exprimé par ce genre de protection donc je pense qu'il faut être quand même assez prudent pour ne pas s'engouffrer et je le redis tout à l'heure parce que les préconisations qu'il peut peut-être donner ça implique beaucoup de choses et que si bon ça veut dire que ça a une portée importante et que tout ça n'est pas à la portée de tout le monde et qu'il ne faut quand même pas axer essentiellement ça que sur l'eau et je pense qu'il faut la résilience il faut la voir dans son intégralité dans sa globalité merci donc Pierre tu nous dis qu'optimiser ça ne veut pas dire que c'est sans limite est-ce que Jean-François tu es d'accord avec ça ? Oui bien évidemment il faut profiter des sols pour stocker une partie de cette eau et je ne cherche pas à aller au-delà de pour moins 20 à 25% des surfaces en France de vignes et de fruits qui pourraient être protégées par contre on a monsieur Gauthier nous a parlé des efforts de ses parents ou grands-parents qui ont permis cette année de bien protéger des vergers qui avaient été sur lesquels il y avait eu des investissements forts de réaliser donc pour moi ça c'est un exemple c'est certain j'en reparlerai je dirais quand des gens arrivent à trouver une solution durable et bien il faut la privilégier et chaque lieu a ses solutions la solution du Lot-et-Garonne n'est pas la même que celle de la Drôme bien vu que le temps Laurent reprend la parole oui je vois que le débat est passionnant et je crois que chacun d'entre nous voudrait encore plus participer contribuer je pense qu'on a quelques questions surtout une qui a été on va dire plusieurs fois on va dire liker savoir une question sur laquelle on n'a pas tellement amené d'éléments à savoir est-ce qu'il existe vraiment des produits de type donc alcool ou similaires contre les bactéries glaciogènes bien sûr ou alors d'autres solutions qui permettraient on va dire de renforcer la résistance des plantes alors est-ce que quelqu'un aurait des éléments qui pourraient nous faire partager son expérience et puis ensuite on va donner la parole à Sandrine pour nous faire une conclusion et juste pendant que quelqu'un réfléchit à la réponse je vois que Jean il clique sur son micro régulièrement Jean Eric il me semble que tu peux peut-être lui dire un mot non il m'a semblé qu'il avait mis en marche son micro je me trompe non donc alors si voilà Eric alors oui oh là là c'est compliqué donc finalement si tu as une minute pour nous faire un petit témoignage et nous dire ton sentiment sur les échanges ça va être très court je constate simplement quelle que soit la région française je suis d'accord avec Jean Bertrand concernant le caractère extrême de ce que nous vivons on ne parle réellement pas de réchauffement climatique mais de dérèglement et que tous les épisodes que nous vivons nous les vivons de manière extrême donc il est très prudent d'ailleurs de donner quel qu'avis que ce soit en termes de protection puisqu'on s'est bien aperçu que les protections étaient relatives selon les niveaux de température que nous atteignons voilà il y a une différence notable entre du moins 4, moins 5 et du moins 6, moins 7 et que selon les équipements de verger d'une méthode à l'autre ça peut être catastrophique et de ne pas laisser dans l'esprit de certains agriculteurs qu'ils pensent avoir une protection et que malheureusement elle ne soit pas efficace qu'on parle de bougies qu'on parle de thermofrost d'éoliennes ou d'aspersion on est bien d'accord que l'aspersion est la méthode la plus efficace mais à l'instar de certains exemples que j'ai pu avoir dans les Alpes où certains producteurs pensaient être sortis de l'auberge en ayant tout aspergé ils se sont aperçus que les arbres à la fonte de la glace avaient cessé de lutter et avaient lâché tous leurs fruits donc ce que je préconise c'est vraiment une réelle prudence et un réel recul en termes d'annonce de solutions miracles puisqu'encore une fois le caractère extrême de ce que nous vivons fait en sorte que nous devons aussi avoir des systèmes de protection aussi extrêmes et proportionner en fonction de nos cultures de nos produits et de la période à laquelle ça gèle puisque comme vous le savez malheureusement aujourd'hui on peut geler à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin donc voilà c'est simplement une notion de prudence que je voulais vous faire part en vertu de ces éléments exceptionnels auxquels nous faisons face en ce moment très bien très bien Eric investir choisir le meilleur des solutions n'est jamais une assurance tout risque complète et donc la réponse peut-être à la question de Laurent sur comment ne pas geler en tournant les bactéries caricaturale voilà ou autre on peut parler d'autres moyens s'il y en a bien entendu je pense que le CTFL bien sûr aura des pistes de travaux à réaliser dans les années prochaines sur ces thématiques-là mais ça pourrait en faire partie mais peut-être que quelqu'un a déjà des réponses oui on avait les réponses à la fin des années 80 début 90 avec le professeur Louisetti qui avait fait des publications sur ce thème-là moi je l'avais travaillé sur les bactéries glaçogènes pour la grêle puisqu'on pouvait aux Etats-Unis professeur Schneider proposer de mettre des bactéries glaçogènes dans les nuages pour augmenter le nombre de noyaux donc il y a eu tout un travail à un moment donné de fait là-dessus le problème c'est que si on tue cette bactérie qui fait geler à moins 1,8 et bien on se rend compte que derrière il y en a plein d'autres noyaux glaçogènes qui gèlent à moins 1,85 ou moins 1,9 ou moins 2 ou moins 2,1 donc je pense que c'est du temps qu'il faut consacrer à comprendre quels sont les processus de gel au niveau physiologique que peut-être ces solutions sont là pour nous aider à comprendre ces réactions mais si j'étais producteur je ne ferais pas du tout confiance en ces solutions pour me protéger jusqu'à moins 4 moins 5 c'est bien noté on voit qu'il reste encore d'énormes travaux à entreprendre et à réaliser et bien écoutez pour poursuivre je propose que Sandrine Caudarin nous rejoigne j'espère Daniel que la table ronde est clôturée je pense bon on pourrait y passer la nuit mais il me semble qu'on a déjà dit beaucoup de choses et il me semble que les échanges ont été extrêmement instructifs mais il est temps maintenant en effet parce que moi je ne regarde jamais la montre mais il faut que quelqu'un le fasse effectivement Sandrine va clôturer cette journée oui donc je vais déjà remercier tous les intervenants en fait de la table ronde et des présentations précédentes également pour ces échanges qui ont été très riches mais cependant effectivement en 2h de temps donc c'était le temps qui était prévu on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets en profondeur donc ce que je retiens en fait des échanges c'est tout d'abord que c'est un sujet qui concerne toute la filière de l'amont à l'aval c'est à dire de la création puisqu'on a parlé aussi génétique variété en passant par la production jusqu'à la vente voilà les aléas climatiques peuvent mettre en péril la quantité de fruits produites et la qualité des produits il envoie également de la pérennité de la production du maintien de la production sur les zones qui sont le plus exposées aux aléas climatiques donc bien sûr le gel mais on pense aussi tout de suite au problème de sécheresse et notamment sur les zones qui sont touchées qui ont été touchées récemment par ces nouveaux aléas donc c'est des nouveaux aléas pour eux qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent donc il en ressort également que l'accès à l'eau et la gestion notamment comme l'a bien souligné Jean-François Bertoumieux la gestion du cycle de l'eau reste une question majeure qui va dépendre des réglementations et de l'engagement de toutes les parties de toutes les parties prenantes voilà c'est un sujet également qui ne touche pas que l'agriculture mais qui va bien au-delà on l'a vu notamment à travers la gestion des paysages des différents territoires effectivement donc comme on l'a bien souligné l'eau c'est une des solutions qui marche le mieux mais cependant elle ne va pas être à 100% pouvoir être utilisée dans toutes les zones donc il reste comme on l'a vu à travers les présentations d'autres leviers qui sont aussi à examiner donc on a parlé de la connaissance du parcellaire je pense qu'il reste des travaux à utiliser pour mieux comprendre l'hétérogénéité qu'on peut avoir au sein d'une exploitation ou au sein même d'une parcelle ou même au sein d'un arbre puisqu'on peut avoir effectivement des problèmes de gel qui peuvent être différents en fonction du type de bourgeon qui est atteint il reste certainement des travaux à poursuivre sur l'amélioration de la prise de décision comment accompagner mieux les producteurs pour prendre la décision de mettre en place et de débuter la lutte contre le gel un autre levier important c'est le choix du matériel végétal la génétique effectivement donc Pierre Vérat a parlé d'identifier les variétés qui sont trop exposées aux risques climatiques je pense que de toutes nos discussions il ressort également qu'il y a des progrès à faire dans les connaissances sur la physiologie des plantes notamment sur les donc un autre levier c'est les moyens de lutte les moyens de lutte de protection active donc là comme l'a souligné également Pierre Vérat donc c'est effectivement au vu des investissements qui sont demandés c'est nécessaire de proposer des méthodes qui soient éprouvées donc dont on soit certain du résultat et donc on se rend compte finalement que ce sont plusieurs leviers qui sont mis en jeu et qui sont en interrelation et donc comme le soulignait une question de Pascal Clavier dans la partie question c'est comment allier agroforesterie bio sol capteur de carbone enherbé recherche de biomasse enrégissante et résilience aux aléas agrandissants donc effectivement c'est je pense très important maintenant si on se projette dans une vision à court terme ou une vision à moyen terme voire à long terme je pense que c'est effectivement maintenant très important d'engager des travaux sur des systèmes de culture où on prenne en compte effectivement tous ces facteurs pratiques culturels génétiques et moyens de lutte pour pouvoir construire des systèmes de conduite qui soient plus résilients à ces différents aléas climatiques donc voilà pour ma part ce que j'ai retenu de nos discussions voilà je ne sais pas si parmi les intervenants vous avez encore peut-être des remarques à formuler sinon on va conclure le webinaire non je pense pas de pas de réaction donc ben voilà je vais encore une fois remercier donc tous les participants à ce webinaire je pense qu'au plus fort de au plus fort de l'après-midi on a été plus de 300 à connecter je vais je vais remercier donc les tous les intervenants et puis je pense qu'effectivement il y aura une suite certainement à donner à tous ces échanges voilà donc je vais remercier également l'appui de la direction communication qui nous a assisté à l'organisation du webinaire et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous au revoir merci à vous au revoir merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501